Sur notre page LinkedIn, on vous invite vraiment à nous suivre pour que vous puissiez être au courant. Alors, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore Adria, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui ont pu rejoindre la communauté Adria, donc je prendrai quelques secondes pour vous présenter l'entreprise brièvement avant d'attaquer le webinaire. Donc, Adria Business & Technologies, c'est une entreprise marocaine qui a été créée en 2013 et qui accompagne les banques et les institutions financières dans leur projet de transformation digitale. Donc concrètement, nous accompagnons les banques et les institutions financières, on développe des solutions à nos clients, qui sont justement les banques, pour accélérer leur process de transformation digitale. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près 200 collaborateurs. Donc constitués principalement par des ingénieurs de développement, des consultants fonctionnels, des chefs de projet, des team leads et il y a encore d'autres départements comme marketing, RH, finance et un autre département c'est l'IA. Donc en termes de clients, nous travaillons avec pas mal de banques, ce sont au niveau national et international, donc ici en Maroc on travaille à peu près avec toutes les banques de la place et avec d'autres banques en Afrique et en Europe. Donc maintenant pour les personnes qui se posent la question contre l'aspect technique, donc en travaillant principalement avec le framework Spring Boot J2E, l'architecture microservices pour le back-end et puis React pour le front-end. Et il y a aussi la partie mobile, on travaille sur Android, iOS et Flutter qui combinent les deux. Pour le DevOps, donc nous utilisons les dernières tendances, il y a Docker, il y a Jenkins et d'autres termes. Voilà, je ne connais pas pour moi parce que c'est important. Et puis, il y a le département IA, donc on travaille sur des projets comme le KWC et l'OCR. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, avant de passer un moment binaire, moi je tiens quand même à partager avec vous mes bonnes nouvelles, c'est qu'on a commencé une nouvelle action, c'est la rédaction des blogs. Donc on a commencé à partager des blogs sur notre page LinkedIn, des blogs qui traitent vraiment différents sujets, allant du technique jusqu'au management de projets en passant par l'IA et les dernières actualités dans le banking. Donc il y a pas mal de sujets qui ont été traités, qui sont partagés maintenant sur notre page. Donc on nous invite vraiment à nous suivre et à checker à des articles. vous les trouverez sur la page LinkedIn et sur notre site, mais sur la page LinkedIn, c'est plus facile parce que là vraiment, on partage très souvent les articles. Donc voilà, ce sont des articles qui sont très intéressants, je tiens, je vous invite vraiment à nous suivre en cabine et nous restons ouvertes. Si vous avez des propositions, je ne sais pas peut-être qu'il y a un tel ou tel sujet qui vous intéresse. Donc là, on est ouvert comme on le fait d'habitude avec vous. Donc vous pouvez nous proposer des thèmes et là, on pourrait les traiter nous-mêmes. Comme on a vraiment des consultants qui sont des experts dans le métier, ils maîtrisent très bien. Donc là, on pourrait traiter les sujets, rédiger de bons articles et puis les partager avec vous. Ça pourrait vous servir que ce soit fait des études ou la même pour être au courant par rapport à les dernières 30 ans, c'est normalement, etc. Donc voilà, je pense qu'on pourrait maintenant attaquer notre sujet. Donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pour la deuxième partie, le webinaire, on vous communiquera très très bien de tout une date. Comme ça, nous chauffons ensemble à la deuxième épisode. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, des interventions, quand ce soit, n'hésitez pas. Donc, je suis Elella, il va vraiment partager avec vous. Vous connaissez très bien, il va partager avec vous, on a pas mal de connaissances sur ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser de la partie chat. Comme ça, on pourrait répondre à la fin du webinaire. Donc voilà. Si je suis. Oui, bonjour, Rajar. Alors, vous m'entendez bien ? Bonjour. Très bien. C'est très bien. Donc, bon, j'attends juste un petit retour du côté de, sur la diffusion YouTube. Donc, juste un petit message comme quoi, si tout est OK. Alors, je vais tester mon nom. Oui, bonjour, Rajar. Je vais tester mon nom. Oui, c'est bien. OK. OK. Alors, tout va bien. Voilà. Donc, je pense que je vais démarrer. Donc, tu peux te reposer, Rajar, si tu veux. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis vraiment très, très content, très ravi, comme d'habitude, de partager avec vous six moments concernant donc toujours l'ingénierie logicielle et particulièrement cette fois-ci, donc, ça va concerner donc la qualité logicielle. Bon, c'est une partie souvent, c'est une partie qui est extrêmement importante pour les entreprises. Moi, c'est également une partie souvent dans le volet académique. Parfois, on n'arrive pas à trouver assez de temps pour développer très bien cette partie-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, petite seconde. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, j'ai ici, donc, en concertation avec Adria. Donc, nous avons pensé à, justement, à programmer un webinaire qui concerne sur cette partie de testing d'une manière générale et particulièrement la partie end-to-end microservice testing. C'est une architecture qui est très importante. Il y a des challenges, il y a des bonnes pratiques. En fait, mon objectif, à vrai dire, donc, mon objectif, c'est plutôt, donc, de partir sur vraiment les bases. Comme vient de, donc, de le dire à Hajar, donc, comme il y a beaucoup de choses à faire, donc, vous allez d'ailleurs voir, donc, nous allons sûrement, donc, programmer ce webinaire en plusieurs épisodes. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire. Et comme ça, je donnerai l'occasion à tout le monde, même ceux qui n'ont pas vraiment les concepts de base au niveau du testing, donc, ça serait bien qu'on va partir sur un modèle de projet, donc, comme d'habitude, on va partir de zéro, on va développer des choses, mais avant de commencer à développer un cas d'usage, je vais d'abord, bien sûr, m'arrêter sur les quelques concepts de base, mais avant de passer à la suite, donc, que j'aimerais tout d'abord remercier, donc, Adria, donc, de, voilà, donc, pour ces webinaires qui sont extrêmement importants, aussi bien pour le, c'est-à-dire nos futurs ingénieurs que pour les professionnels, c'est un échange qui a été toujours bénéfique pour tout le monde, y compris pour moi-même, parce que là, cette interaction, ça me permet en tout cas, donc, toujours d'essayer de faire du mieux, donc, forcément, on améliore un peu, c'est-à-dire notre production en termes de contenu pédagogique. Alors, donc, moi, je suis Mohamed Yousfi, donc, professeur, enseignant-chercheur à l'INSEAD de Mohamedia. L'INSEAD Mohamedia, c'est l'une, en fait, des 18, en fait, facultés ou écoles de l'Université Hassan de Casablanca. Bon, l'INSEAD Mohamedia, donc, c'est une école d'ingénieurs, donc, en forme des ingénieurs dans différents domaines, particulièrement, moi, je travaille dans le domaine de, en fait, de l'informatique. Nous avons un département mathématiques-informatique, dans lequel, en fait, on forme trois filières, particulièrement, il y a la filière génie-logiciel et système informatique distribué. Donc, il y a une filière sur, en fait, l'ingénierie informatique Big Data Cloud Computing. Il y a une filière sur, en fait, c'est un master de recherche sur les systèmes distribués et l'intelligence artificielle. Et la quatrième, en fait, filière qu'on vient de créer cette année, ça concerne, en fait, ça concerne la confiance numérique et ciber-sécurité. Donc, ça, c'est les filières que nous formons, donc, au niveau de l'INSET. Alors, à part, bien sûr, les filières de l'informatique, il y a d'autres départements de génie électrique, de génie mécanique, de l'ingénierie des compétences et économie gestion, donc, voilà, un petit aperçu sur notre institution. Et, donc, je suis très content de cette collaboration, en tout cas, que nous avons entre l'INSET et Adria, parce que nous avons une convention, ce qui est très, très, très positive, en tout cas, aussi bien pour nos étudiants que pour Adria aussi. Donc, ça, c'est un bon exemple, en tout cas, que nous essayons de développer. Alors, voilà, donc, comme la thématique, donc, comme la thématique concerne, en fait, les architectures microservices, particulièrement le testing, mais je suis un peu, je suis un peu obligé, donc, de revenir sur quelques bases de l'architecture microservices. Donc, je rappelle juste qu'en principe, il y a deux styles d'architecture pour développer les applications. Il y a l'ancienne, en fait, architecture, ce qu'on appelle l'architecture monolithique. L'architecture monolithique, je rappelle, c'est une architecture qui consiste à développer une application en un seul bloc, c'est-à-dire une seule application pour un grand problème donné. Donc, ce qui fait que dans le monolithique, d'une manière générale, on va avoir beaucoup de fonctionnalités, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de l'application sont développées dans la même application, avec une même technologie, déployées dans un même serveur d'application, avec un même processus, et on trouve les applications classiques. Par exemple, ici, je vois une application avec les différentes couches classiques qu'on va trouver. Donc, il y a les entités, en fait, c'est les classes qui correspondent à des tables au niveau de la base de données. Il y a les DTO, c'est les objets qui vont être utilisés spécifiquement dans la couche UI. Et après, également, on utilise les mappers, qui consistent à transférer les données des entités vers les DTO et vice-versa. Et puis, donc, il y a les couches classiques, donc il y a la couche repository, ou bien ce qu'on appelle la couche DAO. C'est la partie dans laquelle, souvent, on utilise un framework, comme par exemple, GPA, qui permet de faire l'accès aux données. Donc, avec Spring Data, GPA, avec Spring Data d'une manière générale. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait faire. On a déjà présenté beaucoup de choses là-dessus. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est l'accès aux données. Vous allez avoir aussi, donc, une couche service, la couche métier, dans laquelle on va implémenter les spécifications fonctionnelles du problème. Et puis, il y a la couche web, dans laquelle on va trouver, généralement, les contrôleurs de l'application, ou bien ce qu'on appelle les API restes de l'application, avant de développer la partie UI, qui peut être une application web, une application mobile, ou ça peut être une application desktop. Alors, ça, c'est des applications, on va dire, l'architecture classique. Alors, souvent, donc, dans ce genre d'architecture, vous allez trouver, donc, souvent, on développe ces applications, ce fort, nos modules. Par exemple, ici, j'ai un module Inventory Services, par exemple. Il y a un module pour la gestion des commandes. Il y a un module pour, par exemple, la gestion des clients. Donc, ce qui fait que, dans la même application, vous allez avoir beaucoup de modules. Et forcément, tous ces modules-là se trouvent au sein d'un même conteneur, d'une même application. Et là, généralement, donc, ça, c'est une architecture qui présente, donc, des inconvénients, donc, on en a déjà parlé. Donc, on va essayer de passer ce point-là. En tout cas, donc, ça, c'est une architecture classique. Et puis, donc, il y a l'architecture microservice. Donc, l'architecture microservice, donc, c'est une architecture qui consiste à découper un grand domaine métier en un ensemble de sous-domaines. Et pour chaque sous-domaine, on va développer une petite application. C'est ce qu'on appelle un microservice. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule application, par exemple, dans laquelle on va gérer le stock, on va gérer les commandes et les clients, on va créer un microservice pour gérer, par exemple, le stock, Inventory Service, par exemple, ici. Ensuite, un microservice, c'est une application indépendante dans laquelle on va gérer les commandes. Et puis, un microservice dans lequel on va gérer tout ce qui est la gestion, par exemple, des clients. Alors, il dit que, donc, qu'on va avoir, au lieu d'avoir une seule application, on va avoir, finalement, à créer, au lieu de créer une seule grande application, on va créer plusieurs petites applications. Alors, bien sûr, chaque microservice a ses propres entités, il a ses propres DTO, il a son propre mapeur, il y a ses API REST, il y a sa couche Service et sa couche Repository. Alors, après, quand vous décidez, donc, généralement, chaque microservice, également, a sa propre base de données, donc, et quand vous décidez, donc, de, en fait, d'utiliser l'architecture à microservice, donc, vous aurez besoin, donc, d'avoir recours à, en fait, à des challenges, donc, dans lesquels vous allez intégrer un certain nombre de choses. D'abord, vous aurez besoin d'une gateway, donc, la gateway, c'est, en fait, c'est le service qui va recevoir les roquettes UI, alors, toutes les roquettes, généralement, ils arrivent, se vont à la gateway, et puis, c'est la gateway qui va se charger d'envoyer la roquette vers le vent microservice, donc, en fonction de la roquette, et puis, donc, on va retrouver, donc, un discovery service qui va se charger d'enregistrer, d'enregistrer les adresses des microservices, en fait, chaque microservice qui démarre doit se connecter vers le discovery service, c'est pour enregistrer son nom et son adresse, et du coup, donc, dans une architecture microservice, si je connais le nom du microservice, ben, on peut contacter le discovery pour récupérer son adresse, donc, c'est un annuaire qui fait partie, donc, de, en fait, des services techniques d'une architecture microservice, et puis, il y a, donc, l'autre challenge, c'est que la configuration, donc, au lieu d'avoir un fichier de configuration pour chaque microservice, donc, on va plutôt préférer avoir un service de configuration qui permet de centraliser la configuration de l'ensemble des microservices, donc, ça, c'est l'architecture, rapidement, parce que je rappelle juste que l'objectif, ce n'est pas vraiment de montrer l'architecture microservice, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, et puis, donc, vous allez avoir d'autres challenges, notamment, quand les microservices vont communiquer, ben, on aura besoin de gérer la communication entre les microservices, alors, cette communication, comme si c'est des applications distribuées, donc, cette communication, ça peut, ça peut, ça peut se faire, ça peut se faire de manière synchrone avec des protocoles comme SOP, REST, GRPC, GraphQL, mais également, parfois, il y a des situations dans lesquelles on aura besoin de faire une communication asynchrone, alors, dans ce cas-là, donc, on aura besoin d'utiliser un broker, un bus, un event bus, comme, par exemple, Kafka, typiquement, qui va jouer le rôle de, en même temps, ce qu'on appelle un event store, mais, en même temps, un bus qui va permettre d'échanger des messages entre les applications distribuées d'une manière générale, donc, ça, c'est un petit aperçu sur l'architecture microservices, donc, les avantages, en fait, les avantages et les challenges de l'architecture microservices, bon, quelques avantages importants, c'est d'abord, c'est que, quand on adopte l'architecture microservices, bon, un microservice, c'est une petite application, ça veut dire, c'est facile à développer, facile à tester, à déployer et à maintenir, donc, ça, c'est déjà quelque chose de très important pour le développement, c'est quelque chose qui est facile à, comme c'est facile à développer un microservice, ben, forcément, c'est facile de développer plusieurs microservices, donc, c'est-à-dire, ça va être plus simple de développer une grande application. Donc, le deuxième avantage, c'est que l'autonomie des équipes de développement. Alors, quand on est dans une approche microservices, au sein de l'entreprise, vous allez avoir plusieurs équipes, chaque équipe, chaque équipe, par exemple, l'équipe E1 va s'occuper de ce microservice, l'équipe E2 va s'occuper de ce microservice, etc., donc, c'est-à-dire, c'est l'indépendance entre les équipes. Ça, c'est très important, chaque équipe travaille sur une partie de l'application, c'est-à-dire un microservice, de manière autonome. Et en plus, il y a la spécialisation fonctionnelle des équipes, c'est-à-dire, par exemple, l'équipe qui va prendre un microservice, ben, il va se spécialiser dans le périmètre fonctionnel du microservice. Ben, et du coup, donc, ça va être plus, c'est-à-dire, c'est plus simple de se spécialiser dans un sous-domaine, dans un module particulier, que, par exemple, d'avoir recours à connaître toutes les spécifications d'un grand problème, c'est un peu compliqué. Il y a également les performances, ça, c'est très important. C'est l'une des raisons, souvent, qui poussent les entreprises à adopter l'architecture microservice, c'est justement, c'est que les applications monolithiques présentent des grands problèmes de performance, donc, ils ne sont pas facilement scalables. Donc, c'est pour cela que, ici, les architectures à microservice, c'est des architectures qui sont facilement scalables, donc, et du coup, donc, avec un niveau de performance qui est très important. Il y a également un avantage de plug-and-play, c'est-à-dire, on peut, une application qui démarre, quand on veut faire une mise à jour, on peut faire une mise à jour d'un microservice, et après, on peut déployer cette mise à jour sans avoir besoin d'arrêter l'application. Tout ça, c'est quelque chose qui peut être fait avec les microservices. Bon, il y a l'agilité de l'application. Il y a également l'intégration avec l'environnement, c'est ICD. Alors, dans l'écosystème DevOps, bon, généralement, il y a, en fait, c'est un écosystème qui s'est très bien développé. Et du coup, donc, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre d'automatiser toute cette chaîne de développement, de tests, de déploiement des applications. Et c'est là qu'on va trouver des outils comme Docker, comme, par exemple, Jenkins, comme Kubernetes, etc. Et du coup, donc, les microservices, généralement, ils sont faits pour être déployés dans des conteneurs Docker. Eh bien, Helico, donc, il s'intègre assez facilement avec l'environnement, c'est-à-dire l'intégration continue et le déploiement continu, c'est ICD. Alors, ça, il y a encore d'autres avantages. On peut développer les microservices avec plusieurs langages. Chaque microservice peut être développé avec un langage différent, etc., etc. La même chose, donc, si vous voulez un peu connaître un peu mieux, encore plus de détails sur l'architecture microservices, vous pouvez revenir sur les épisodes que nous avons déjà fait auparavant. Mais ce qui nous intéresse également, il y a les challenges. Donc, forcément, ça, il y a plein d'avantages, mais il y a des challenges. Alors, parmi les challenges, forcément, d'abord, il y a la communication entre les microservices. Donc, quand vous avez plusieurs microservices, donc, forcément, les microservices vont communiquer. Ils peuvent communiquer de manière synchrone avec des API comme REST, SOAP, GraphQL, GRPC. Donc, ça, c'est des techniques qui peuvent être utilisées. Comme ça peut communiquer via des bus d'événements, comme par exemple un broker comme Kafka ou bien RabbitMQ. Donc, tout ça, c'est des choses en plus. Et quand vous avez une communication, il faut penser également comment tester également la communication entre les microservices. Donc, forcément, dans le cas des applications monolithiques, tester la communication, bon, ça, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Mais par contre, pour les architectures microservices, quand on va tester, il faut également, on va voir, on va tester ce qu'on appelle le test des contrats, c'est-à-dire les contrats de communication entre les microservices. C'est quelque chose qui va s'imposer. Et après, donc, il y a la cohérence entre les données. Alors, du moment que chaque microservice a sa propre base de données, donc, on va avoir parfois le problème de cohérence des données. Donc, quand on est dans une architecture microservices, parfois, il se peut qu'on a recours à dupliquer les données. Par exemple, les mêmes données qui se trouvent dans une base de données, on va les dupliquer dans plusieurs bases de données des microservices. Et quand on a les données dupliquées, donc, quand ils sont mises à jour souvent dans une base de données, ça doit être synchronisé dans les autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on aura besoin d'utiliser un broker comme Kafka, par exemple, qui va permettre de résoudre ce genre de problématiques. Mais c'est des challenges qui ont des solutions. Donc, tout ça, c'est quelque chose, sans doute, qu'on a déjà abordé avant. Alors, donc, il y a aussi le problème des transactions distribuées. Alors, quand vous allez dans un processus métier, quand vous avez une transaction qui va être, qui va se dérouler sur plusieurs microservices, donc, il va falloir utiliser des frameworks comme Saga, par exemple, c'est des patterns comme Saga qui va plutôt, donc, qui va plutôt apporter une solution pour les problèmes des transactions distribuées. Tout ça, c'est des challenges à régler. Il y a également le problème de débloquage. Donc, on a recours à... Il faut utiliser, donc, en fait, une API M, comme par exemple, Zipkin, qui va se charger, donc, de faire tout ce qui est le management de tout ce qui est le... c'est-à-dire les traces de... on va dire, de communication entre les microservices et tout ce qui se passe dans l'architecture. Donc, souvent, vous aurez besoin, donc, d'utiliser une solution technique qui va être utilisée. Donc, vous avez également un challenge en termes de sécurité. Alors, la sécurité, donc, c'est... c'est forcément... c'est un challenge... ça a été toujours un challenge, mais après, il y a des solutions. Donc, j'ai déjà fait pas mal de conférences, notamment, justement... on a déjà fait des webinaires sur la partie... la sécurité O2, OpenID Connect. Donc, ça, il y a des protocoles qui sont faits pour ce genre de solution. Il y a la complexité opérationnelle. Donc, ça veut dire que... à un moment donné, vous allez avoir des applications distribuées et quand vous allez déployer, c'est-à-dire en production, vous allez devoir gérer plusieurs conteneurs, plusieurs machines qui vont pouvoir... qui vont devoir collaborer. Eh bien, il dit que, donc, vous aurez besoin, forcément, d'automatiser le processus de déploiement parce que sinon, manuellement, c'est quasiment... c'est très, très difficile. Donc, si là, on va encore retrouver, donc, l'écosystème DevOps qui va s'imposer. Donc, ça fait partie aussi des challenges. Les entreprises ont besoin, donc, de mettre en place, donc, des serveurs CICD, donc, une API management, un service de configuration, des Gitways. Donc, tout ça, c'est des choses qui doivent être intégrées. Et puis, donc, il faut avoir une stratégie de maintenance des architectures microservices. Et il faut également penser au network management parce qu'en fait, c'est des applications distribuées. Donc, s'il y a une communication réseau, eh bien, il dit que, donc, qu'il faut avoir une stratégie comment surveiller le réseau, comment gérer le réseau, le problème d'équilibrage de charge, problème de tolérance opagne, la latence réseau, tout ça, c'est des problématiques qui vont venir, c'est-à-dire, s'ajouter au challenge. Et puis, donc, il y a, ce qui nous intéresse surtout, c'est le test. Et donc, forcément, quand on est dans une architecture microservice, ce n'est pas comme si on est dans une architecture monolithique. Donc, on a besoin d'une stratégie de test qui est adaptée pour l'architecture microservice. Bon, ça, on va en parler. Alors, forcément, donc, tous ces challenges, il y a pas mal de challenges que vous avez là. Il y a des architectures, il y a des patterns d'architecture qui apportent des solutions, comme par exemple, SecureS, EvenSourcing. Donc ça, on a déjà vu, fait un webinaire également là-dessus, qui apportent des solutions. mais ces architectures apportent également d'autres challenges. Donc, ce qui fait que les challenges sont là. Les challenges, ça ne veut pas dire que c'est des inconvénients. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à, voilà, donc il faut avoir des équipes et il faut avoir, donc, une montée en compétences sur pas mal de choses. Donc, voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, donc, quand on développe des systèmes, on va se retrouver en train d'utiliser tout ça. C'est-à-dire, on est dans le développement, on est dans la partie DevOps et, du coup, donc, c'est quand même, c'est ce qui fait un peu, c'est ce qui fait le périmètre de, en fait, d'un ingénieur logiciel d'une manière générale. Alors, donc, voilà. Donc, tout ça, c'est quasiment, on va dire, un petit aperçu sur les architectures et microservices. Alors, maintenant, si, en termes de tests, quand vous développez une architecture et microservices, vous avez besoin d'élaborer une stratégie de tests pour l'architecture et microservices. Alors, dans cette stratégie de test, il faut d'abord prendre en considération les points suivants. Le premier point, c'est d'abord l'isolation et l'indépendance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, donc, vous devrez avoir une stratégie dans laquelle vous devrez considérer que quand vous allez tester un microservice, quand on va tester un microservice, donc, on devrait le tester indépendamment des autres. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous testez une application indépendante qui ne dépend pas des autres microservices. Donc, il faut prendre la considération l'isolation et l'indépendance, ce qui nous permet, souvent, de faire des tests individuels, des tests individuels pour chaque microservice indépendamment des autres. Alors, forcément, on aura besoin de, on va le voir, donc, de faire des tests unitaires, on aura besoin de faire des campements en test, c'est-à-dire les tests de composants et nous aurons besoin de faire les tests d'intégration également, notamment au sein du même microservice. Mais tout ça de manière isolée, c'est-à-dire indépendamment du reste. Et puis, donc, après, vous aurez besoin d'avoir une stratégie de test des interactions. Alors, forcément, les microservices, ils vont devoir communiquer. Alors, si vous savez tester un microservice indépendamment de l'autre, bon, ça, c'est déjà très bien. Donc, c'est quelque chose qui est simple à faire. Donc, ça, on va s'y arrêter. Mais à un moment donné, vous aurez besoin de tester la communication, c'est-à-dire, vous aurez besoin de tester, c'est-à-dire automatiser les tests de l'interaction entre les microservices. Alors, forcément, nous allons voir, il y a ce qu'on appelle les contract tests, c'est-à-dire tester les contrats. Donc, on va y revenir tout à l'heure. C'est testé. Il faut s'assurer que les microservices respectent les contrats de communication entre les autres microservices. Alors, forcément, les services peuvent communiquer via SOAP, via REST, via GraphQL. Et quand on utilise SOAP, il y a un WSDL qui est un contrat qu'on doit respecter. Et la même chose, par exemple, pour REST, il y a OpenIPI-Doc ou bien SWAGARD, donc la documentation SWAGARD qui représente le contrat de communication. Et puis, si vous travaillez avec GRPC, il y a, par exemple, Protofile qui représente le contrat de communication entre l'application. Donc, tout ça, c'est des contrats qui définissent comment, qu'est-ce que les microservices doivent respecter pour pouvoir faire la communication. Et c'est pour garantir que quand on fait une mise à jour dans un microservice, ça ne va pas impacter le contrat de communication. Alors, dans la stratégie de test, il faut également prendre en considération le déploiement contenu. Alors, ça, c'est très important parce que l'automatisation des tests, comme on vient de voir dans l'architecture microservices, alors forcément, on devrait être dans une, en fait, dans une architecture CICD. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir, donc, souvent, à utiliser les microservices dans un, dans un, pipeline d'intégration continue et de déploiement continue avec, par exemple, Jenkins ou bien GitLab et avec tout ce qui va avec, donc, Docker, Kubernetes, etc., etc., donc, il y a, il y a, sonar, etc., donc, il y a toute cette chaîne-là qui va s'intégrer avec, c'est-à-dire, les microservices doivent s'intégrer dans cette architecture, donc, il faudrait, dans la stratégie du test, il faut prendre ça en considération, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, par exemple, une mise à jour, donc, on devrait, c'est-à-dire, le serveur, c'est RACD, donc, il doit, on doit pouvoir automatiser tout ce processus des différents tests dont on va parler tout à l'heure. Alors, et après, dans la stratégie de test, il faut définir, donc, l'outillage et les frameworks généralement à utiliser pour l'automatisation des tests. Alors, forcément, il faut bien définir, l'entreprise a besoin de bien définir quels sont les différents, pour chaque, par exemple, couche du microservice, pour chaque partie de test, on va utiliser quel type de framework et comme ça, ça doit être clair au sein de, de l'entreprise. Et puis, sans oublier la documentation. Alors, dans la stratégie, dans le document de stratégie de testing, donc, on aura besoin, donc, de rédiger des documents de communication qui va agir comme un guide pour les équipes de test. Donc, cela va améliorer beaucoup la communication et l'alignement entre les différentes équipes. Donc, c'est-à-dire, chaque équipe qui intègre ou bien chaque compétence qui va intégrer l'entreprise, la première, quand on est dans la logique qualité logicielle, c'est qu'il y a une stratégie de toujours, quelle est la stratégie de test qu'on utilise, quelle stratégie de sécurité, quelle stratégie, etc. Alors, en tout cas, dans la stratégie, il y a un document qui doit être en position pour tout le monde, pour toutes les équipes qui va permettre d'avoir la documentation, c'est-à-dire de cette stratégie et tout ce qui concerne les différentes étapes, comment on fait pour tester. Donc, la documentation, c'est quelque chose d'important. Voilà. Alors, ça, c'est en termes de stratégie. Alors, maintenant, si je parle des différents types de tests d'une architecture microservice, ça me fait rigoler parce que ce que vous voyez là, ce n'est pas une maison, mais ça fait, hier, j'étais en train de dessiner un cas pour faciliter l'explication, mais là, je me suis retrouvé que j'ai dessiné presque une maison. Ce n'est pas une maison. Alors, ça, c'est en fait, c'est ce que, justement, on va expliquer dans la partie de différents types de, on va dire, de tests. Alors, on peut dire que comme vous êtes dans une architecture et un microservice, donc, vous aurez besoin de faire les tests unitaires. Donc, ça, c'est la base de toutes les applications, que ça soit, quelle que soit l'application, unit tests, ça, c'est quelque chose extrêmement important. On va le travailler tout à l'heure. Donc, les tests unitaires, je vais les décrire. Et après, il y a ensuite, il y a les tests, ce qu'on appelle component tests. Donc, ça, je vais le définir également tout à l'heure. ensuite, on va faire les tests d'intégration au niveau du microservice. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un microservice de manière isolée, vous avez besoin de faire ces trois choses. Enfin, ces trois choses, mais après, on va voir, il y a d'autres types de tests. Donc, vous allez faire les tests unitaires, vous allez faire component tests et vous allez faire les tests d'intégration au sein du microservice. Et puis, une fois que vous avez testé chaque microservice, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle les tests contractuels ou bien contract tests. Alors, ça également, c'est pour tester l'interaction entre les microservices. Une fois qu'on va tester la communication entre les microservices, on aura besoin de faire les tests d'intégration, mais cette fois-ci au niveau de l'application globale, c'est-à-dire au niveau de tout le système. Et dans ce cas-là, on va... Donc, la différence à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est qu'ici, en fait, notre microservice ne communique pas avec les autres microservices. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de créer des moques, notamment pour... C'est-à-dire, on a besoin de créer des moques pour nos microservices. Mais à ce niveau-là, il va falloir déployer votre... Tous les microservices doivent être démarrés et tous les microservices doivent communiquer. Il faut tester le tout. Tous les microservices doivent être connectés à leur propre base de données, etc., etc. Donc, tout ça, on va le détailler. Et puis, donc, arrive la... Donc, la dernière étape. Enfin, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle end-to-end testing. Et c'est à ce niveau-là, donc, qu'on va essayer de tester tout l'ensemble du système de bout en bout et forcément, y compris la partie UI, etc. Donc, également, on va parler de cette partie-là. Alors, pour vous expliquer donc chaque étape, parce que là, il y a des concepts qu'il faut comprendre, je vais d'abord commencer par les tests unitaires. Alors, pour vous expliquer ça, donc, j'ai pris un exemple d'un microservice, Customer Service. Alors, vous savez, dans un microservice, donc, vous aurez besoin souvent de créer les entités. Elles sont là. Donc, vous aurez besoin de créer les entités, vous aurez besoin de créer les DTO, vous avez besoin de créer les mapparts, etc. Et vous allez avoir à peu près, typiquement, dans un microservice, ou bien dans une application, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir les entités, vous allez avoir votre repository. Donc, dans la couche repository, vous allez avoir ici, donc, repository implémentation, c'est-à-dire, c'est l'implémentation de votre repository. Je rappelle, donc, c'est-à-dire, l'implémentation du repository, c'est la partie dans laquelle on va écrire, c'est-à-dire, les fonctions qui communiquent avec la base de données. Pour cela, on fait souvent le mapping d'objets relationnels. Alors, bien sûr, si vous travaillez avec un framework comme Spring, vous avez Spring Data qui permet de faciliter beaucoup cette opération-là. Donc, ça, c'est la communication avec la base de données. Alors, tout ce que vous voyez là en noir, ici, c'est des fonctionnalités, c'est-à-dire, c'est des opérations, par exemple, Save, Customer, Find by, ID, etc. c'est des opérations que vous allez avoir dans votre repository. Et puis, vous avez la couche Service. Donc, la couche Service, la même chose, il y a une interface et une implémentation. Alors, l'interface, c'est là, on va déclarer toutes les opérations fonctionnelles, les spécifications fonctionnelles. Et puis, vous allez avoir l'implémentation. Et dans cette implémentation-là, on va trouver les spécifications fonctionnelles. Alors, sauf que les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire, notre service, c'est-à-dire, notre service pour qu'il puisse fonctionner, il va dépendre de Repositori parce que les opérations de la couche Service ont besoin de faire appel à l'accès aux bases de données. Donc, c'est pour cela que vous voyez ici. Donc, il y a cette dépendance que vous voyez ici. Et également, en fait, le service, souvent, il a besoin d'utiliser le MAPAR parce qu'en fait, le MAPAR et si je rappelle juste le MAPAR, c'est une classe que vous allez avoir ici. Votre MAPAR implémentation, vous allez créer des méthodes tout simplement qui vont permettre de convertir un objet, par exemple, entité en DTO et vice-versa. Par exemple, le Customer entité, on va la transférer ou bien on va transférer les données de l'entité vers les DTO et vice-versa. Donc, pour cela, on aura toujours besoin dans une application de Crédit MAPAR des MAPARS. Donc, vous avez, souvent, le service, il va dépendre du MAPAR, il dépend du repository, mais également, il va dépendre des clients remote. Parce qu'en fait, le microservice, souvent, il a besoin de communiquer avec les autres microservices. Par exemple, ici, vous avez REST Client. Donc, on peut utiliser des frameworks comme OpenFying, comme par exemple, REST Template, comme Web Client, etc. qu'on va utiliser pour communiquer avec d'autres microservices. Par exemple, ici, j'ai Customer Service qui va communiquer avec Notification Service. Donc, ça, c'est un autre microservice. Et pour cela, donc, on aura besoin, en fait, notre, c'est-à-dire notre implémentation du service pour faire des traitements. Il a besoin d'accéder à la base de données. Il a besoin de convertir les entités qu'il récupère de la base de données vers les DTO. et il aura besoin d'envoyer des requêtes vers d'autres microservices. Et dans ce cas-là, il va utiliser un REST Client, notamment, dans lequel vous allez faire appel. Ici, vous voyez, il y a une communication qui va se faire avec l'autre microservice, par exemple, en mode REST. Et puis, vous aurez besoin d'un contrôleur REST API de votre application. Et votre contrôleur, il y a un ensemble d'opérations. et après, bien sûr, votre REST API, il ne dépend que de la couche service. Parce qu'en fait, quand on veut faire un traitement, le contrôleur REST, par exemple, l'API, il fait appel aux méthodes qui se trouvent dans le service. La méthode qui se trouve dans le service elle-même, il fait appel aux méthodes pour accéder aux bases de données. Il fait appel aux méthodes pour faire le mapping des entités. Et également, il fait appel à des méthodes pour communiquer avec le monde extérieur. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Tous les exemples que nous avons présentés dans les anciens webinaires, c'est cette architecture que nous avons adoptée. Mais pourquoi je vous présente ça ? Parce qu'il est extrêmement important que quand on va faire maintenant les tests unitaires, alors quand on va faire les tests unitaires, voilà ce qui va se passer. Alors en fait, c'est quoi les tests unitaires ? Les tests unitaires consistent à tester les fonctions individuelles du code en écrivant du code de test. C'est-à-dire chaque fonction, ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là en noir, c'est des fonctions, c'est des fonctionnalités qu'il faut tester. Donc il faut écrire un test, un test unitaire pour tester, pour écrire les différents scénarios de test pour chaque fonctionnalité. Alors pour cela, donc en fait, les tests unitaires, donc on fait les tests de manière individuelle. Donc c'est-à-dire chaque, quand on teste un composant, par exemple, quand on va tester, par exemple, quand on va tester la couche service, on va la tester de manière individuelle. On va tester toutes ces fonctions-là indépendamment des autres. C'est-à-dire quand je vais tester, par exemple, la couche service, il ne faut pas utiliser ce repository. Et quand je teste ce service, il ne faut pas, il ne faut pas dépendre de ce mappard. Il ne faut pas dépendre de ce reste, par exemple, client. Alors pour cela, pour faire les tests unitaires, vous aurez besoin de créer ce qu'on appelle des mocs. Alors les tests no way, les mocs, c'est tout simplement, on va dire, c'est des faux, des fausses implémentations. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, pour tester, par exemple, pour tester, si on regarde ici, par exemple, notre REST API, si on veut faire un test unitaire, notre test unitaire, il ne va pas dépendre de ça. Il ne va pas dépendre de la vraie implémentation de notre service. Il va dépendre tout simplement d'un faux, on va dire, d'un moc, de notre course service. Et du coup, on va avoir ici, on va tester, on va tester ça en utilisant un moc. Et forcément, qu'est-ce qui va générer ces mocs ? Tout simplement, il y a des free mocs qu'on va utiliser, par exemple, qui va nous permettre de générer des mocs. Mais sauf que, pour ces mocs-là, il faut savoir les utiliser, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons montrer tout à l'heure. Donc ce qui fait, nous allons avoir cette architecture. Donc quand on va faire les tests unitaires, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va tester chaque couche, on va la tester indépendamment des autres couches. Chaque composant, chaque fonctionnalité, on va lui écrire un test unitaire. Donc il dit que on va tester, par exemple, le repository. Donc toutes ces classes-là, on va s'en concerner par les tests unitaires. Donc toutes les classes que vous avez, toutes les implémentations que vous créez, on va faire des tests unitaires. Et quand vous faites des tests unitaires, par exemple, pour la couche service, dans la couche service, comme on va dépendre de repository, donc on aura besoin d'utiliser un mock pour la couche repository. Et il aura besoin d'utiliser un mock pour la couche mapper. Et on aura besoin d'utiliser un mock pour le rest, par exemple, pour le rest client. et la même chose pour, par exemple, le service, ici, le pléthore rest API, il a besoin d'utiliser un mock pour la couche service. Donc forcément, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? parce que quand vous voulez tester un composant de manière isolée, c'est-à-dire, il faut le tester indépendamment des autres composants. Parce que si vous testez un composant et votre composant dépend d'un autre composant, alors ça, ce n'est pas des tests unitaires. Vous êtes en train de s'approcher de ce qu'on appelle les tests d'intégration. Mais ce n'est pas les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est tester une fonctionnalité de manière unitaire, de manière isolée, indépendamment du reste. Voilà. Alors ça, ça concerne juste les tests unitaires. Généralement, dans cette couche, on aura besoin de différer les différentes couches comme les entités, on va tester les TTO, on va tester les mappers, les repositories, les services, les contrôleurs, etc. Généralement, pour faire des tests unitaires, donc vous aurez besoin pour chaque couche, il y a des freemorts que vous allez utiliser. Donc principalement, JUnit, c'est le freemort de base qu'on va utiliser pour faire les tests unitaires. Et après, pour faire ce qu'on appelle les assertions, on aura besoin d'utiliser AssertJ, donc c'est une librairie qu'on va utiliser, Hamcrest, Spring Data GPA, notamment Test, parce que quand on va tester la couche repository, Moketo, donc vous voyez, ça c'est un freemort qui va nous permettre de générer Adly Mok à partir des interfaces de l'application et MokMVC, on va l'utiliser pour tester nos contrôleurs, etc. Donc ça, vous voyez, il y a toute une liste de librairies, de freemort qui va s'imposer dans notre stratégie de test. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Donc un petit message s'il vous plaît. Donc avant de passer à la suite. Donc pour les tests inutiles, est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair, merci. Bon, je suis rassuré. Alors, donc voilà. Alors, il y a juste un point qui est très important. Alors, quand j'ai présenté cette pyramide de test, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que généralement, regardez, en fait, plus vous remontez dans la pyramide, plus vous aurez moins de fonctionnalités à tester. Donc ça veut dire que si vous voulez, dans les tests unitaires, regardez combien de fonctionnalités que vous allez tester. C'est pas ça. Donc vous allez tester ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il y a beaucoup de... Les tests unitaires, c'est que vous allez y créer beaucoup de codes. C'est ce qui, généralement, ce qui dérange les développeurs, c'est qu'il y a tellement pour chaque fonctionnalité, il faut créer un test unitaire. Donc c'est pour cela qu'ici, vous voyez donc la base des tests, ici de la pyramide, c'est très grand. C'est-à-dire, c'est là où vous allez écrire beaucoup de codes de test. Et puis, plus vous remontez, donc moins, c'est-à-dire, vous allez écrire, c'est-à-dire, vous allez tester moins de fonctionnalités parce que, quand vous arrivez à la fin, vous n'allez tester que les spécifications fonctionnelles. Bon, les spécifications fonctionnelles, donc, ils sont assez claires. Donc, et du coup, mais par contre, dans les tests unitaires, il y a beaucoup de codes à tester. Voilà. Alors ici, donc, normalement, c'est une pyramide, mais là, bon, c'est juste, ces petites choses, donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné les choses comme ça, mais ça m'a, parce qu'à vrai dire, quand vous mettez une pyramide, c'est pyramide, ce n'est pas vraiment une pyramide, mais ça peut être une pyramide avec, c'est-à-dire, quand je vois, par exemple, ici, l'intégration, les tests d'intégration au niveau application et les tests d'intégration donc au niveau de, au niveau du, du microservice, c'est-à-dire, forcément, ici, vous allez faire autant, autant de tests d'intégration, parfois plus que ce que vous avez dans l'intégration du microservice, donc c'est pour cela que j'ai pensé que peut-être c'est bien de représenter des choses comme ça. Alors ici, ce que j'ai représenté en noir, ici, c'est-à-dire, il y a d'autres tests. Alors il y a les tests de sécurité, les tests de performance, les tests UI, etc., 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 donc on est toujours dans la même logique mais bien sûr, notre objectif, c'est de partir sur les bonnes bases. Donc voilà pour les tests unitaires. Donc une fois que vous faites les tests unitaires, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle les components tests. Alors c'est quoi les components testing ? Donc généralement, quand vous prenez un microservice, un microservice lui-même, donc un microservice peut se composer de plusieurs modules. Alors bien sûr, si vous avez un service, on va dire, atomique, parce que, si vous voulez, quand on est dans une architecture microservice, on va dire, le niveau de granularité, quand vous décopiez un domaine en un ensemble de ce domaine, vous allez avoir tendance à avoir des petits microservices. Mais si vous arrivez à avoir des petits vraiment microservices, c'est-à-dire, si vous avez des microservices, on va dire, granulés, plutôt atomiques, alors souvent, vous allez traiter dans un microservice un seul module. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Parce que parfois, même si vous dites j'ai une approche microservice, mais dans le même microservice, vous allez avoir peut-être à gérer plusieurs modules. Donc quand vous avez au sein d'un microservice, si vous avez plusieurs modules, par exemple, dans le service, par exemple, account service, je vais avoir bank account module et je vais avoir, par exemple, transaction module. Tout ce qui concerne les opérations ici des créations, de consultation des comptes et le module ici, donc pour tout ce qui est les transactions, les opérations, les virements, les opérations de versement, des retraits, etc. Mais ça, ce sont deux modules. Édico, donc vous êtes dans le même microservice et forcément, avant de passer au test d'intégration, généralement, on a besoin de faire ce qu'on appelle les components testing. Alors en fait, le test de composants individuels, consiste, il faut être test de composants bien test de modules. Donc si vous voulez, l'objectif c'est quoi ? C'est de tester un composant, c'est-à-dire, on va tester un module, mais indépendamment des autres modules, c'est-à-dire tester le composant indépendamment des autres modules, parce qu'il y a toujours, c'est-à-dire, il y a des dépendances entre les modules, il y a des interactions entre les modules du même microservice. Édico, donc par exemple, je prends le cas de tout ce qui est account service et par exemple, transaction service, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais créer un test pour account service et je vais créer un test pour transaction service. Et quand je crée un test pour le composant account service, rappelez-vous donc, account service, c'est un module, c'est-à-dire, je vais avoir l'entité, je vais avoir le mapeur, je vais avoir mon API REST, je vais avoir le repository, je vais avoir la base de données. Donc édico, je vais faire un test pour cet ensemble-là. Donc ça, c'est pour ce composant et puis je vais faire un test pour ce composant-là. Alors quand je teste le composant account service, je vais le brancher vers un mock. Par exemple, ici, transaction component mock parce qu'en fait, il ne faut pas dépendre des autres. Donc c'est à moi d'imposer un mock qu'est-ce qu'il va me retourner. Et quand je teste, par exemple, transaction service, je vais le brancher vers account mock, account component mock. Édico, donc, si vous voulez, il y a souvent, il y a une confusion qui se pose entre le component testing et les tests d'intégration, c'est-à-dire les tests des composants et les tests d'intégration au sein du microservice. Il y a une confusion parce que parfois, on n'arrive pas à faire la différence et pourtant, il y a une différence. Parce que généralement, si souvent, dans un microservice, vous avez un seul module, généralement, le component test, c'est la même chose que l'intégration test, c'est-à-dire les tests d'intégration et les tests de composants sont les mêmes parce que vous avez un seul module. Du moment que vous avez un module, component testing, ça revient tout simplement à faire le test d'intégration. Et dans le component test, cette fois-ci, dans le composant, il n'y a pas de mock. Donc ici, j'ai mon REST API que je vais tester. Je vais tester les fonctions qui se trouvent dans l'API REST et mon API REST, il doit communiquer avec le vrai service qui va communiquer avec le vrai repository, avec le vrai mapper et avec la vraie base de données. Donc ici, ça, c'est en quelque sorte, c'est le component testing. Alors, en fonction de la complexité de l'application, ça dépend, est-ce que vous avez, on va dire, une grande application ou bien une petite application. Donc, on a en fait, il y a deux manières de tester les composants. Il y a ce qu'on appelle component testing in small, CTS, et component testing in large. Alors, c'est quoi la différence ? CTS, c'est-il. Alors, c'est quoi la différence ? La différence, c'est que quand vous êtes dans cette stratégie-là, c'est-à-dire, vous testez le composant sans dépendance avec les autres composants. Donc, c'est ce qu'on vient de dire là, les autres composants, pour vous, c'est des moques. C'est-à-dire, les dépendances, ça devient des moques. Mais par contre, si vous faites, donc, le component testing in large, là, généralement, dans cette stratégie-là, on teste le composant à l'aide des autres composants. C'est-à-dire, on va se permettre de connecter les composants entre eux. C'est-à-dire, je teste ce composant à l'aide d'un autre composant. Donc, on est en train de se rapprocher vers les tests d'intégration. Donc, ce qui fait, entre les tests unitaires et les tests d'intégration, dans le microservice, vous avez une étape intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le component test. Donc, ça, c'est une étape. Ça, souvent, les développeurs, en fait, il y a des gens qui font des confusions là-dessus. C'est-à-dire, plutôt, voilà. Donc, il y a des confusions. Mais, rappelez-vous bien, quand vous êtes dans une architecture microservice, si vous avez plusieurs modules, alors, pour chaque module, vous créez un test, un test pour le module. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement component test. Voilà, ça va donner également une belle maison. Je passe. Alors, j'arrive vers les tests d'intégration. Alors, les tests d'intégration, mais cette fois-ci, microservice level. c'est-à-dire, au niveau de... c'est-à-dire, je suis là, à ce niveau-là. Alors, dans les tests d'intégration au niveau du microservice, tout simplement, c'est les fonctionnalités métiers. Maintenant, on va s'intéresser, quand vous dites les tests d'intégration, on va s'intéresser à tester les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire les fonctionnalités métiers. Donc, les fonctionnalités métiers de l'application sont testées en intégrant toutes les couches du microservice. C'est-à-dire, on va tester tout simplement ça. Donc, le composant qui va rentrer en jeu, c'est ça. Parce que souvent, notre application UI, il communique avec le REST API, c'est-à-dire, les API REST. Donc, ça veut dire que... c'est-à-dire, quand on fait les tests d'intégration au niveau du microservice, c'est une façon, tout simplement, de tester les REST controllers. Et quand vous... pour tester les REST controllers, eh bien, tout simplement, vous allez juste, en quelque sorte, créer un client REST qui va envoyer des requêtes, en fait, REST vers le REST controller pour tester ces fonctionnalités. Mais quand on va tester ces fonctionnalités, parce qu'on les a déjà testées dans les tests unitaires. Donc, rappelez-vous, dans les tests unitaires, on a déjà testé ces fonctionnalités de manière indépendamment des autres composants. On a utilisé un MOC pour faire un test unitaire. Donc, ça, c'est déjà testé. Alors, maintenant, au niveau des tests d'intégration, notre API REST, on ne va pas utiliser un MOC, mais on va utiliser le vrai service. C'est ça. Donc, si pour cela, ici, donc, vous avez, donc, vous avez ici, donc, le, le, notre REST API, donc, il va être connecté au vrai service et le service va être connecté à la vraie, au vrai repository et il va être connecté au vrai mappar, il va être connecté au vrai REST, non, ça, c'est faux. Il y a une erreur ici. Donc, ça, il va être connecté au frais. Non, pardon. J'ai tout à fait raison. Ici, mais il va être connecté au, c'est-à-dire, à tous les composants, c'est-à-dire des différentes couches, sauf, sauf les composants qui permettent de communiquer avec les autres microservices. Et là, ce qu'on voit ici, REST Client, ça nous permet de communiquer avec ce microservice. Et comme je suis dans ce niveau-là, c'est-à-dire les tests d'intégration au niveau du microservice, donc, ça veut dire que je dois tester, rappelez-vous, dans la stratégie. À la stratégie, on vous dit dans votre stratégie, il faut, il y a l'isolation et l'indépendance. C'est-à-dire, il faut avoir un niveau dans lequel vous testez le microservice indépendamment des autres microservices. Et dans notre test d'intégration du microservice, tout simplement, nous allons, voilà, donc on va utiliser tous les composants, mais par contre, pour la communication avec les services distants, les remote services, si vous voulez, cette fois-ci, on va utiliser un MOOC. Pourquoi ce MOOC-là ? Donc, c'est à nous d'imposer ce qu'il va nous retourner pour garantir que notre microservice, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas dépendre dans le test d'intégration au niveau microservice, on ne devrait pas dépendre des autres microservices. Donc, il faut s'assurer que le microservice fonctionne de manière isolée. Donc, ça, c'est un petit détail qui est très important. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Donc, généralement, pour créer les tests d'intégration au niveau du microservice, ça revient tout simplement à utiliser un framework comme par exemple test restemplate qui va tout simplement nous permettre d'envoyer des requêtes HTTP vers notre REST controller et après, on récupère les résultats. Il faut les comparer avec les résultats attendus. Donc, c'est quelque chose qu'on va ici faire. Voilà. Alors, pour coder les tests d'intégration des applications, on va utiliser généralement Spring Boot Test qui offre un framework qui va nous permettre de démarrer notre application avec tous les composants. Vous voyez ? Donc, tous les composants, c'est-à-dire y compris la vraie base de données, par exemple, au lieu d'utiliser each tool, donc, on va faire plutôt qu'on va utiliser une base de données postgres, etc., etc. Mais par contre, ça, il faut l'ignore. C'est-à-dire, les communications, il faut créer des moques, il faut créer des bouchons. Pour tout ce qui est communication, vous créez des bouchons et comme ça, vous êtes sûr que votre service est testé indépendamment des autres. Alors, donc, c'est ce niveau-là. Alors, maintenant, on a testé chaque microservice à part avec chaque microservice, donc, ça, il faut le tester. Et puis, maintenant, on va tester la communication. Alors, il faut s'assurer maintenant de, est-ce que ces communications-là avec les autres microservices, est-ce qu'ils fonctionnent ? Alors, pour cela, alors, donc, on aura besoin de faire ce qu'on appelle les contract tests. C'est ça. Alors, les tests contractuels, donc, sont souvent confondus également aux tests d'intégration. Pourquoi ils sont confondus aux tests d'intégration ? Parce que, les deux, parce que dans les tests d'intégration, je veux dire, dans les tests d'intégration au niveau application. Parce que dans les tests d'intégration, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, au niveau application, on va tester tous les microservices intégrés entre eux. C'est-à-dire, forcément, quand on fait les tests d'intégration au niveau application, on va tester également la communication. Mais, c'est un peu différent. Avant de faire, il est toujours préférable dans la stratégie de test, avant de faire les tests d'intégration de l'ensemble des microservices, il faudrait automatiser également les tests des contrats. Les tests des contrats visent à vérifier que les interactions entre les différents microservices, c'est-à-dire les API, sont cohérentes et respectent les contrats prédéfinis. Vous savez que quand on fait communiquer les microservices entre eux, on va utiliser ici des protocoles comme par exemple le REST. Comme par exemple, ici, ça peut être le protocole SOAP, ça peut être ici GraphQL, là, ça peut être GRPC. Bon, je dis juste n'importe quoi, mais ça peut être REST uniquement, mais quand vous utilisez ici ce microservice-là va communiquer avec celui-là, donc ça veut dire que ce service-là va exposer des fonctionnalités à ce service. Et quand vous avez un web service, donc pour que ça devienne une API, il faut avoir un contrat. Et c'est quoi le contrat ? Par exemple, si c'est un web service, par exemple SOAP, le contrat, ça va être le WSDL. Si c'est un web service de type REST, le contrat, ça va être donc la documentation SWAGR, ou bien ce qu'on appelle l'OpenIPI doc. Si c'est un service, par exemple, GraphQL, donc vous allez avoir un fichier qui s'appelle GraphQL Schema. Et si c'est un, par exemple, service GRPC, vous avez un protofile qui est le contrat. Donc, et du coup, quand on fait les tests de contrat, on ne va tester, on ne va pas tester toutes les fonctionnalités de l'application. On va tester uniquement les fonctionnalités, c'est-à-dire dans lesquelles on communique avec les autres microservices. Donc, ce qui fait, en quelque sorte, ça revient à quoi ? Ça revient toujours à tester notre REST API, mais cette fois-ci qui va être connecté bien sûr à les vrais, c'est-à-dire il y a l'intégration entre les différents services. Mais cette fois-ci, donc, on va se focaliser sur, on va tester que les fonctionnalités. Vous voyez, donc, ici, notre service, il va utiliser le vrai REST, par exemple, client. On va se focaliser que sur les fonctionnalités qui vont communiquer avec les autres services. Donc, autrement dit, on résume, donc, je l'ai résumé ici, donc, c'est-à-dire on va tester que les fonctionnalités, ces communications. Donc, ça, il faut rédiger des tests de contrat. Donc, ici, vous automatisez ces tests de contrat, c'est très important parce que quand, par exemple, il y a un prestataire, il y a un prestataire qui a un service et qui a changé de contrat, parce qu'on peut faire des mises à jour de service, mais il ne faut jamais changer de contrat. Mais quand le contrat change, ça veut dire que l'autre service ne va pas fonctionner. Il dit que quand le contrat change, on doit le savoir. Et si vous avez automatisé les tests de contrat, dès que le contrat change, quand vous avez un pipeline, c'est ICD, donc, quand on change le contrat, on va le savoir rapidement et on peut savoir, par exemple, qu'il y a un problème, c'est-à-dire il y a un test qui ne passe pas. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le test contrat et puis, donc, on arrive vers tout en haut, ici, donc, les tests d'intégration. Maintenant, on a testé les microservices de manière isolée. On a plutôt, on a fait les tests unitaires, tous les tests unitaires. On a fait tester les modules dans le microservice. On a testé l'intégration. On a fait le test d'intégration au sein des mêmes microservices. On a testé les contrats de communication et puis, maintenant, on va faire les tests d'intégration de toute l'application, de tout le système. Alors, dans les tests d'intégration, c'est ce que j'ai appelé ici, AppLevel, c'est les tests d'intégration au niveau application visent à vérifier les composants individuels d'un système complet. Alors, c'est-à-dire, il faut tester si tous les composants individuels du système complet fonctionnent correctement ensemble. C'est-à-dire, en quelque sorte, on aura besoin de tester tous les... Alors, ce que je n'ai pas peut-être dit tout à l'heure dans les tests de contrat, c'est que, généralement, les tests de contrat peuvent se faire de manière parallèle. C'est-à-dire, on va démarrer plusieurs microservices , et après, on va tester est-ce que ce microservice communique avec celui-là, est-ce que celui-là communique avec celui-là, etc. Donc, c'est-à-dire, les tests de contrat ce n'est pas comme les tests d'intégration. Alors, test de contrat, c'est que vous lancez plusieurs tests pour chaque microservice et pour chaque microservice, il faut tester son flux de communication. Ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, dans les tests d'intégration, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester tout simplement, on va tester les fonctionnalités de toute l'application, le système. Maintenant, on a un système, nous avons des spécifications fonctionnelles des systèmes. On va tester donc les fonctionnalités. Ça revient tout simplement à tester les différents, on va dire, rest controllers exposés par le microservice. Mais dans l'intégration, c'est-à-dire, dans chaque microservice, il faut l'intégrer avec, c'est-à-dire, tous les composants doivent être connectés, c'est-à-dire, toute l'application doit démarrer. On va démarrer toutes les bases de données de chaque microservice, on va démarrer tout ce qui est les repositories, on va démarrer les services, on va démarrer les contrôleurs, les mappers, on va démarrer les clients rest, c'est-à-dire, on va vraiment, quand on fait les tests d'intégration, on va communiquer ici, avec, on va tester également, quand on teste les tests d'intégration, on teste également la communication entre les microservices. Voilà la raison pour laquelle, généralement, il y a cette confusion, mais c'est un peu différent. Donc, c'est vrai, si vous sautez cette étape-là, parce qu'il y en a ceux qui sautent cette étape, les tests de contrat, ils passent directement vers les tests d'intégration, comme ça, ils sont passés par les tests de contrat. Mais, quand vous testez, faites les tests d'intégration au niveau application, vous allez tester forcément aussi les communications, c'est-à-dire, s'il y a un problème, on va le voir. Mais le seul problème, c'est au niveau de l'automatisation, c'est-à-dire, quand il y a un contrat qui change, on ne peut pas le savoir. Quand est-ce qu'on va le savoir ? C'est que quand on rejoue tous les tests d'intégration, alors qu'il est très, très important de faire les tests de contrat avant de faire les tests d'intégration au niveau application. Donc, la même chose, généralement, les tests d'intégration au niveau application, généralement, ils utilisent des données réelles de l'application, ils nécessitent une configuration d'environnement complexe qui va imiter l'environnement de production, c'est-à-dire, on va avoir une vraie base de données, on va avoir des conteneurs, on va avoir des... c'est-à-dire, on va être plus proche de la production. Si vous arrivez là, c'est que vous êtes plus proche de l'environnement de production. Donc, il faut avoir un environnement qui va imiter l'environnement de production, à quelques exceptions. Donc, généralement, les tests, c'est toujours des clients REST qui vont envoyer des requêtes vers les REST controllers et récupérer des résultats et vérifier si les résultats correspondent bien au ce qui est attendus. Alors, donc, sans oublier également qu'on va intégrer tout ce qui est la Gateway avec les autres services. Donc, tout ça, il faut les intégrer dans l'architecture, dans les tests d'intégration. On arrive, en fait, à ce niveau-là, INT-INTESTINE, c'est-à-dire, maintenant, le test, c'est-à-dire, de bout en bout. Alors, forcément, dans les tests de bout en bout, INT-INTESTINE sont les types de tests qui concernent l'évaluation d'une application basée sur les microservices d'une manière générale, c'est-à-dire, quand vous entendez INT-INTESTING, souvent, c'est que vous êtes dans une architecture et un microservice. Ça concerne ça. Donc, on va tester l'architecture, y compris la partie frontale, c'est-à-dire la partie UI et les bases de données, backend, etc., etc. Donc, les tests d'intégration sont effectués pour vérifier les fonctionnalités du système de bout en bout. On va émuler les scénarios d'utilisation réelle. On va utiliser des données réelles. On va utiliser des données temps réelles, c'est-à-dire on va plutôt être vraiment encore, c'est presque là qu'on est en production. C'est-à-dire, vous allez simuler avec la partie UI. Donc, vous voyez, même la partie UI va être intégrée dans ces tests. la partie UI va communiquer avec la gateway. On va tester est-ce que notre gateway va communiquer avec les services. On va tester est-ce que bien sûr les contrats fonctionnent, la communication entre les services. Est-ce que les services communiquent, s'enregistrent correctement avec le discovery service. Est-ce que ils arrivent à récupérer la configuration à partir du service de configuration, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, finalement, si vous arrivez là, ça y est, c'est que vous êtes vraiment en train de tester l'application et si un testing passe, c'est que presque vous êtes sûr de ne pas avoir des mauvaises surprises quand vous serez en production. Alors, maintenant, le problème maintenant, c'est que si vous ne passez pas par ces étapes, si vous ne passez pas par ces étapes, vous sentez, parce qu'il y en a ceux qui font ça, vous sentez, vous faites, je vais tester, vous allez avoir, ici, vous allez passer beaucoup de temps parce que c'est là, vous allez commencer à découvrir des problèmes et quand vous commencez à découvrir des problèmes, vous allez commencer à descendre, à descendre, à descendre et vous allez passer vraiment énormément de temps à, c'est-à-dire, à identifier l'origine des problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez faciliter les tests end-to-end, il faudrait avoir tous les tests unitaires, tous les tests de composants, les tests d'intégration au niveau micro-service, les tests de contrat, les tests d'intégration au niveau d'application et si tout ça est fait, généralement, vraiment, à ce niveau-là, vous allez vous concentrer uniquement sur des scénarios qui se rapprochent de la réalité, c'est-à-dire, on va utiliser des données réelles, on va s'approcher plutôt à, c'est-à-dire, on va laisser l'occasion uniquement à des problèmes qui peut-être, c'est-à-dire, qui ne peuvent apparaître qu'en production. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Ben voilà, donc, j'ai fait, en fait, j'ai fait un tour sur un peu les concepts. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois un peu les choses comme ça. Alors maintenant, donc, j'aurai bien sûr l'occasion de vous donner et l'occasion de poser des questions à la fin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, comment on va travailler ? Je vois que Annes a levé la main. En tout cas, parce que, juste pour indication, nous avons, nous avons, en fait, sur Zoom, il y a des participants. Sur YouTube, il y a d'autres participants. Donc, on aura l'occasion de donner l'occasion pour poser des questions et comme ça, on est... Donc, s'il vous plaît, juste, vous notez les questions comme ça. On va essayer de nous organiser comme ça. OK, Annes ? Voilà. Alors, ça, c'est... Alors, comment pour la suite ? Pour la suite de cette présentation, donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser un use case. Alors, moi, ce que je propose, parce qu'au départ, pour faire ça, j'étais parti de dire, il faut arriver à... Voilà. Il faut arriver à quelque chose comme ça. Mais pour faire ça, on doit partir sur une implémentation d'une architecture microservice qui est déjà toute faite, etc. Mais le problème, c'est que je vais donner moins de chance vraiment aux gens qui vont vraiment maîtriser tout ce process. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... On va commencer France Courage. On va développer une architecture microservice dans laquelle on va développer quelques microservices. On va tester. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à un microservice et on va faire ça. On va faire les tests unitaires nous allons faire... En fait, on va faire les tests d'intégration parce que dans notre cas, on va avoir un petit microservice et comme on a un petit microservice, donc à vrai dire, on a un seul module. Donc, c'est-à-dire que Component Test, c'est également c'est Integration Test. Donc, c'est pour cela que vous n'aurez pas l'occasion de voir plutôt Component Test. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, on va s'intéresser à ça, à faire de l'épisode. Les autres épisodes, donc on va avoir, on va partir sur plusieurs microservices et on aura l'occasion de voir comment faire les tests des contrats, les tests d'intégration au niveau application de l'intestine. Donc, c'est comme ça, je trouve que c'est mieux parce que sinon, on ne va pas se terminer ce soir-là. Déjà, bon, ce qui reste, il y a pas mal de choses qu'on va faire. Alors, c'est pour cela, donc, j'ai proposé un exemple d'application qui consiste à créer une application basée sur une architecture à microservices dans laquelle on va avoir deux microservices, Customer Service et Bank Account Service. Alors, en fait, Customer Service, c'est un service qui gère des clients d'une banque et Account Service, c'est un service qui permet de gérer des comptes bancaires. Donc, avec, par exemple, il y a différents types de comptes, il y a des comptes courants, il y a des comptes épargnes. Et chaque compte peut avoir un état, statut, Created, Activated, Suspended, Blocked. Chaque compte appartient à un client et en plus, donc, pour chaque compte, on va effectuer des opérations comme les débits, les crédits, faire des transferts, c'est-à-dire des virements et chaque opération, donc, on va faire des transactions de type débit et crédit, en tout cas. Alors, ça, c'est, voilà. Et après, au niveau technique, donc, on va essayer d'intégrer les microservices techniques de Spring Cloud. On aura un Discovery Service, on aura, en fait, on va utiliser Eureka Discovery comme on peut utiliser Consul, ça ne change pas grand-chose. Ici, donc, vous avez Spring Cloud Gateway et vous avez ici, donc, voilà, Spring Cloud Config. Et, donc, on aura l'occasion d'ajouter un web, plutôt, une application UI avec, par exemple, Angular ou bien avec React. À la fin, en tout cas, on doit avoir un exemple d'application dans lequel on va intégrer également la sécurité avec un service d'authentification en haut de OpenID Connect. On va utiliser Keyclock, c'est un cas d'usage très intéressant. Et puis, donc, on aura l'occasion de mettre tous ces services dans des conteneurs avec Docker. On va ici, donc, à la fin, vraiment à la fin, parce que, si on n'arrive pas à faire ça en deux épisodes, on va le faire en trois. Parce que, de toute façon, je suppose que ça, c'est en fait un chemin qui vient dans ce sens-là. Et donc, voilà, donc, pour la partie ICD, donc, on va utiliser Jenkins. Voilà, donc, c'est ce qu'on projette de faire. Alors maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, donc, je vais m'intéresser un seul microservice pour vous donner l'occasion d'avoir, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, comment créer les tests unitaires et comment, c'est quoi ces moques et qui sont les bonnes pratiques dans la base. Parce que c'est ça, vraiment, la base qu'il ne faut pas louper. Parce que si vous loupez, si le taux de couverture des tests de votre code n'est pas très grand, vous êtes déjà mal parti. Donc, à un moment donné, parfois, on se pose la question, ça ne sert à rien de faire les tests, les autres tests, si le socle n'est pas bien testé. Et parfois, il y en a ceux qui ne font pas les tests unitaires, c'est qu'à un moment donné, ils se projettent vraiment vers le... C'est-à-dire, on attend jusqu'à ce qu'on soit proche en production, on fait des tests de la partie UI, on fait des tests manuels, etc. Mais tout ça, c'est vraiment, c'est très mauvais. Alors ça, c'est ce qu'on va ici, donc, on va essayer de rectifier à ce niveau-là. Donc, voilà, notre service qu'on va créer, donc Customer Service, donc, il va gérer des clients. Chaque client est défini par son ID, First Name, Last Name, Email. Et après, on va avoir, on va ajouter quelques fonctionnalités métiers. Bon, ajouter des clients, consulter des clients, consulter un client sachant son ID, chercher des clients, mettre à jour des clients, supprimer des clients. Alors, sauf qu'ici, on va ajouter des règles métiers, par exemple, pour ajouter un client, il faut vérifier si son email n'existe pas, parce que si son adresse mail existe, donc, on va générer une exception. Et on va générer, donc, on va faire ici des opérations, on va faire des tests, il y a des exceptions, etc. Alors, les données de l'application, on va essayer de travailler avec H2, principalement, parce que, pour les tests unitaires, on va utiliser H2, et on va utiliser, en même temps, Postgres, et on va utiliser les tests containers, c'est-à-dire, on va utiliser, donc, des containers Docker pour notre base de données Postgres, et donc, on aura besoin d'introduire également, c'est ce qu'on appelle les tests containers. Voilà. Alors, l'architecture, c'est qu'on va créer, donc, l'entité Customer, on va créer le Customer TTO, on va créer le mapper avec G, avec ModelMapper. Alors, on va créer, donc, notre repository, CustomerRepository, on va créer l'interface CustomerService, que vous avez CustomerService Implémentation, vous avez, et on va créer un contrôleur, RESTController. Ici, on ne va pas, je pense, en fait, dans cette démo, je ne vais pas utiliser GraphQLController, donc, je vais me limiter à, c'est-à-dire, un RESTController. Alors, en fait, le code, le code que je vais, en fait, que je vais écrire, donc, France Courage, il est là, donc, je l'ai mis ici, il dit que, donc, je vais commencer à 2,0, mais si je vois que le temps ne le permet pas, donc, je vais devoir, donc, basculer vers le code pour vous expliquer les fonctionnalités, parce que je, on est déjà, donc, voilà, donc, on va dire, donc, j'ai une heure, donc, je vais faire une heure pour faire tout ça. Alors, en tout cas, donc, pour créer le projet, alors, ici, donc, pour le projet, donc, on aura besoin d'utiliser, donc, je vais, dans ce projet-là, on va utiliser Spring Boot 3.2, .1 ou bien .2 pour profiter des nouveautés, on va utiliser Java 21 et on va utiliser, donc, les dépendants, Spring Data GPA, Spring Web, parce que, même si on crée un microservice, on va prévoir l'intégrer dans l'architecture microservice, donc, Spring Cloud Startup Config, parce qu'à un moment donné, le microservice a besoin de récupérer sa configuration à partir du service de configuration, on aura besoin d'utiliser, donc, le Discovery Client, ici, c'est Spring Cloud Starter Eureka Client, ça, c'est la dépendance qui va permettre au microservice de s'enregistrer, on aura besoin d'utiliser, alors, ça, c'est important, notamment, Spring Boot Docker Compose, donc, qui vous permet facilement plutôt d'intégrer, donc, de démarrer l'application, et quand vous démarrez l'application, si votre application qui démarre les conteneurs Docker, notamment pour la base de données, ça, c'est important, on aura besoin d'une base de données H2, on aura besoin d'en fait, Open API Doc, ça, c'est pour la documentation Swagger, et on aura besoin du mapper, modèle mapper, on aura besoin de Postgres, et on aura besoin de l'embok, on aura besoin maintenant des tests, alors, généralement, quand vous créez un projet Spring Boot, vous allez avoir toujours cette dépendance là, Spring Boot Starter Test, c'est cette dépendance qui inclut l'essentiel des frameworks, des librairies, que vous allez utiliser pour faire les tests, donc la bonne, donc tout ce dont vous avez besoin pour les tests, la bonne partie en tout cas, elle est déjà là, donc on va la montrer, c'est-à-dire, là vous avez JUnit, vous avez AserJ, vous avez Crest, etc., vous aurez tout ça, et vous, mais par contre, pour tester les conteneurs, là, c'est pas quelque chose qui est intégré là, donc il faut ajouter cette dépendance, donc Test Containers, et pour faire la validation des données, parce que quand on crée des entités, il faut faire la validation, donc vous avez Spring Validation, et puis donc, pour, voilà, pour les tests, les containers, vous aurez besoin également de cette dépendance qui va s'ajouter, c'est-à-dire JUnit, plutôt, pour test, les tests containers, alors, également, on va ajouter cette dépendance là pour Postgres, parce qu'on va utiliser une base de données Postgres qui va être démarrée dans un conteneur Docker, donc on va utiliser donc Test Containers, bref, donc on va ici de voir comment faire ça, alors, dans les slides et tout, donc vous avez le code, vous avez les différentes étapes, tout le code, il est expliqué, donc on va créer les entités, les repositories, etc., les tests unitaires, pour chaque test, comment tester chaque couche, donc tout ça, je vais le montrer, en fonction des besoins, voilà, les tests des conteneurs, les DTO, tester les mappers, tester les services, et après, comment, quand vous testez les services, donc vous avez ce problème, je vais revenir sur ce slide pour vous expliquer les manques, tout ça, c'est la couche service, et puis donc comment, en fait, comment, c'est-à-dire, comment exécuter les tests avec with coverage, c'est-à-dire, parce que généralement, quand on teste l'application, quand on regarde votre code, avec IntelliJ, par exemple, on peut voir, par exemple, ça, c'est 100% de tests, c'est-à-dire, toutes les fonctionnalités sont couvertes, ça, par exemple, 100%, ça, c'est 100%, vous voyez donc, ici, donc, je vois, par exemple, pour qu'on sert les classes, je vois que le taux d'occuverture des tests, il est à 100%, alors forcément, ici, par exemple, en termes de méthode, je vois, par exemple, ici, 3 sur 3, 8 sur 8, 8 sur 8, etc., donc ça dépend, l'essentiel, c'est que, exécuter des tests avec le, donc, avec with coverage, ça vous permet de tester les fonctions, mais en même temps, avoir une idée sur le taux de couverture des codes, parce que ça, c'est en termes de qualité, la question qu'on va vous poser encore, vous avez développé, vous avez atteint quel niveau de couverture de test, alors forcément, on peut le savoir facilement avec des outils comme ça, la couche web, les tests, ensuite, on va faire les tests, tout ça, c'est les tests unitaires, vous voyez donc, il y a beaucoup de codes, ensuite, il y a les tests d'intégration, et à la fin, donc on va là, donc on va essayer de voir tout ça, je vais reprendre la partie création du projet, donc je vais créer un nouveau projet, voilà, je vais créer un projet, bon, un simple projet Miven, que je vais appeler Webinar, micro-service, un-to-end testing, alors ça c'est bon, alors ici donc le projet, on va utiliser donc, donc ici, group-id net.usefee, je crée le projet, nouvelle fenêtre, c'est parfait, alors donc, je crée le projet, alors donc, ce projet là, donc c'est là, je vais créer donc, des modules, donc rappelez-vous bien, dans notre projet, on aura besoin de, de tous ces services là, voilà, donc on aura besoin de créer ces services, pour le moment, je vais m'intéresser uniquement à ce service, customer service, mais je vais prendre quand même en considération que les dépendances pour, pour la partie config, discovery, et les autres, voilà, c'est ce que je vais faire, donc, voilà le projet, Webinar, end-to-end, c'est celui-là, donc je vais créer un module, ajouter un module, alors déjà, avant d'ajouter le module, pour juste éviter, parce que là, je vais travailler avec, Java, Java 21, donc je vais, le projet là, parce que je pense, par défaut, quand vous créez un projet, mais je vais donc, je suis resté sur Java 17, donc je vais utiliser, pour j'accès à l'acteur, et au lieu de Java 17, donc je vais utiliser, OpenGDK 21, voilà, alors maintenant, dans ce projet là, on va ajouter les autres, les autres services, alors je vais ajouter un module, alors c'est un Spring Initializer, donc je vais appeler, Customer Service, alors GroupID, c'est Net.usv, et puis donc, ça c'est 21, 21, c'est bon, Next, alors ici, j'utilise la version 3.2.2, la dernière version, j'espère qu'il n'y aura pas de surprise, en tout cas, et après les dépendances, donc j'aurai besoin de Spring Web, j'aurai besoin de Spring Data GPA, j'aurai besoin d'utiliser, donc, l'embok, les classiques, j'aurai besoin d'utiliser, alors j'aurai besoin maintenant d'utiliser, donc ça c'est l'application, alors j'ai besoin d'utiliser, donc Config Client, parce qu'en fait, on va s'intégrer dans une architecture Spring Cloud, donc Spring Cloud Config Client, Discovery, Eureka Discovery, Eureka Discovery Client, et on aura besoin d'utiliser, en fait, Test Containers, ça c'est quelque chose qui a été intégré dans la 3.1, la 3.1, la 3.1, ou la 3.2, alors ici, donc Test Containers, et on aura besoin de Docker Support, Compose, bon, je pense, c'est ça, alors, rapidement, pour ne rien rater, donc, voilà, j'ai besoin de Postgres, donc ça c'était ce qu'en termes que j'ai fait, ça c'est validation, voilà, j'aurai besoin de Spring Boot Validation, voilà, et j'aurai besoin de Postgres, j'aurai besoin de H2 Database, on a déjà fait, je pense, non, on n'a pas fait, voilà, alors bref, donc je pense que j'ai intégré l'essentiel des dépendances dont j'aurai besoin, et les autres, ce qui manque, on va les ajouter manuellement, tout ça, Test Containers, j'ai ça, j'ai GPA, Web Config, Mapur, Web, et tout ça, il y en a d'autres que je vais ajouter, Docker Compose, Oracle, c'est bon, alors ça c'est le projet, maintenant on va le créer, donc le projet créé, alors comme c'est une nouvelle version, il faut attendre le chargement des dépendances, alors parfois, donc parfois donc c'est, si vous voyez qu'il n'arrive pas à, quand vous ajoutez un module, il n'arrive pas à le détecter, en tant que module, ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est un projet, mais même, donc vous le faites manuellement, ça, ça peut arriver, donc ici on va vers le Maven, et dans le projet, ici, on va ajouter un module, c'est quoi le module, c'est Customer Service, donc vous voyez, je l'ai ajouté manuellement, avec Intelligis, c'est un phénomène qui peut arriver de temps en temps, vous voyez ici, donc il n'y a pas de problème, il l'a reconnu en tant que projet, projet Maven, c'est pas toujours, mais en tout cas, si ça vous arrive, c'est bien de le savoir, alors en tout cas, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire, nous avons notre package, on va créer donc, les packages de base, donc Entities, j'ai besoin de créer un package, pour les DTO, j'aurai besoin de créer un package, pour le service, j'aurai besoin de créer un package pour la partie web, j'aurai besoin de créer un package pour les exceptions, et j'aurai besoin sans doute de d'autres paquets, en fonction du besoin, le mapper, voilà, alors ici, d'abord pour les entités, alors dans notre cas, on va créer donc la classe Customer, et seule entité, alors Customer, alors Customer, qui est définie dans notre cas par son ID, le type Langue, par FirstName, LastName, et par son email, pour le reste, donc pour les annotations GDP, on va utiliser l'annotation Entity, ce qui fait, on aura besoin d'utiliser l'annotation ID, dans notre cas, l'ID va être généré automatiquement, Generated Value, Strategy, c'est Identity, et pour l'embox, on va ajouter, donc les getters et setters, donc ici, on va utiliser un constructeur sans argument, on aura besoin d'un constructeur avec argument, les getters, on aura besoin des setters, on aura besoin d'un builder, et on aura, pour tout ça, c'est l'embox, on aura besoin de la méthode toString, si vous le souhaitez, parce qu'en fait, on n'a pas utilisé l'annotation Data, d'ailleurs, elle est déconseillée, mais en tout cas, ici, c'est mieux de faire comme ça, alors, après, on va créer, donc, le repository, et bien, il nous faut le package, repository, dans lequel, on va créer une interface, qu'on va appeler, Customer Repository, repository, alors, Customer Repository, extend, Gpa Repository, on va utiliser Spring Data, alors, l'anthetic, on va gérer ses customers, et le ID, et les deux types langues, alors, ici, on va ajouter deux méthodes, pour notre besoin, donc, on aura, j'ai besoin d'une méthode, qui permet de chercher, le customer, par email, pour savoir, si, par exemple, le customer, existe, c'est-à-dire, si une adresse mail, est déjà prise par un customer, donc, je vais, ça va retourner un objet, donc, de type, Optional Customer, la méthode, je vais l'appeler, find by email, c'est directement, string, email, voilà, et j'aurai besoin, alors, public n'est pas nécessaire, donc, je ne mets pas, et j'aurai besoin d'une méthode, qui permet de chercher, les customers, liste, customer, find by, alors, find by, je vais chercher par le nom, first name, contents, contents, in your case, c'est-à-dire, j'ignore les majuscules, et les minuscules, la casse, donc, ici, c'est, keyword, bon, c'est rapide, avec Spring Data, donc, ça, c'est le besoin, alors, ça, c'est fait, alors, maintenant, si vous voulez, donc, je vais, je vais ici, donc, de tester, cette partie-là, donc, pour cela, donc, on va, si vous voulez, je vais ici, d'aller au fur et à mesure, ici, je n'utilise pas une approche, TDD, j'utilise une approche classique, c'est-à-dire, je vais écrire mon code, et après, j'écris les tests unitaires, mais juste avant d'écrire les tests unitaires, on va quand même faire, donc, on va essayer de créer une application, dans laquelle je vais créer un bin, un commande line runner, pour insérer quelques customers dans la base de données, je vais utiliser, donc, j'ai besoin d'injecter customer repository, et je vais utiliser, et je vais utiliser customer repository.save, et là, j'utilise, donc, customer.build, bon, ici, je vais créer un customer avec first name, mohammed.lastname, mohammed.lastname, alors, donc, iman, c'est med, alors, first name, iman, il cram, je dis n'importe quoi, alors, ici, iman, et là, yassine, yassine, arajab, voilà, alors, ici, donc, j'ai quelques customers qui vont s'insérer dans la base de données, alors, pour le moment, dans le fichier application properties, donc, j'ai besoin de spécifier le port de l'application, alors, ici, donc, pour le port, je vais utiliser le port 80, 80, par exemple, 4, spring application name, alors, spring application name, je vais l'appeler customer service, alors, ici, donc, je ne vais pas créer le service de configuration, je ne vais pas créer le service discovery, donc, ça veut dire que je vais, je vais les désactiver, c'est-à-dire, je vais demander au microservice Contenumar, ce n'est pas la peine de chercher à t'enregistrer vers le discovery service, donc, pour cela, je vais utiliser, donc, discovery enabled false, donc, c'est, en quelque sorte, c'est une façon de dire ça, c'est qu'au démarrage, ce n'est pas la peine de chercher à s'enregistrer, parce que ça, on n'a pas encore fait, je vais m'intéresser uniquement à ça, donc, je désactive, et je fais la même chose pour ça, donc, il ne va pas chercher sa configuration, donc, inutile de chercher la configuration, donc, je vais utiliser, spring cloud config, enabled, false, et si vous voulez configurer la base de données H2, donc, vous pouvez utiliser, donc, spring, data source URL, gdbc, each to, alors, each to, même, in memory, on va l'appeler, customers debit, mais n'oubliez pas une chose, c'est que dans notre application, si on démarre l'application, nous avons utilisé, donc, docker support, et quand vous créez un projet avec docker support, vous allez remarquer, regardez, il vous génère un fichier docker compost, YAML, dans lequel, vous allez trouver déjà, par défaut, il sait qu'il utilise, donc, postgres, donc, il vous crée, donc, un docker compost, c'est-à-dire, quand je démarre l'application, il va démarrer ce conteneur, alors, pour moi, donc, je vais utiliser une base de données, je vais également utiliser, une base de données, postgres, que je vais appeler, customers debit, alors, customers debit, par exemple, comme ça, et avec un mot de passe, donc, pour le conteneur, donc, je vais mettre, voilà, mot de passe, 1, 2, 3, 4, et avec un nom d'utilisateur, par exemple, que je vais appeler, un utilisateur, et puis, donc, si vous voulez, on va exposer les ports, H2, donc, le port 5432, on va l'exposer sur le port 5432, voilà, alors, ce qui fait que, si vous démarrez normalement, l'application comme ça, vous allez voir, quelque chose qui cloche ici, et bien, il nous dit que, Dockerfile, oui, alors ça, il faut faire attention, parce que ça, c'est dans l'architecture, il se trouve que dans le projet, il faudrait que le fichier Dockercompose, devrait être dans la racine du projet, quand vous créez un module à l'intérieur du projet, donc, là, vous avez Dockercompose file, donc, il va falloir le déplacer, et ça, il faut le faire manuellement, il faut le déplacer dans la racine du projet, parce que sinon, quand vous démarrez, il va vers la racine du projet, et il va chercher s'il y a le fichier Dockercompose, donc, c'est pour cela que ça n'a pas tourné, alors, je vais démarrer, alors, ça, c'est, voilà, alors ici, donc, maintenant, il démarre, mais il trouve que le port 5432, parce que là, il va exposer un conteneur Docker, sur ce port, il trouve qu'il est déjà, occupé, je vais désactiver, pour le moment, Docker support, Dockercompose enabled false, ok, et je vais revenir tout à l'heure, sur ce petit problème, alors, donc, je le désactive, donc, comme ça, je démarre avec H2, en principe, ça devrait démarrer normalement, ok, voilà, c'est démarré, alors, une fois que, c'est démarré, donc, ça veut dire que nous avons, des données qui sont insérées dans la base de données, je vais, donc, maintenant, tester, je vais tester, donc, c'est-à-dire, cette couche repository, c'est-à-dire, pour faire les tests inutaires, donc, je vais, dans le plus simple, c'est d'aller vers cette interface-là, ici, donc, on va utiliser, je fais alt, d'entrée, et vous faites créer un test, alors, je vais l'appliquer, customer repository test, ok, alors, tous les tests, donc, déjà, il faut noter que, dans un projet, mais, vous avez la partie java, main java, et vous avez, test java, alors, les tests, ils sont là, donc, c'est-à-dire, c'est à ce niveau-là, qu'on va voir le test, et donc, notre test, ici, qu'est-ce qu'on va tester ? Ben, on va tester notre repository, alors, le repository s'appelle, customer repository, et pour le tester, donc, on va faire autowire, on va injecter notre repository, ici, comme il s'agit de, donc, au démarrage du test, nous aurons besoin de démarrer, donc, tout ce qui est gpa, spring data gpa, donc, c'est pour cela, qu'on va utiliser, donc, ici, gpa test, data gpa test, alors, la notation data gpa test, donc, elle est utilisée, c'est pour, donc, c'est pour indiquer un spring, au démarrage de ce test-là, ben, démarre-moi le contexte, le contexte de spring data, donc, forcément, il va démarrer, tout ce qui concerne, uniquement la partie, la partie base de données, alors, ici, par la suite, on va faire, on va tester, les méthodes, alors, chaque méthode de test, ici, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va tester, on va tester deux méthodes, find by email, et, ici, donc, find, find, c'est-à-dire, by first name, donc, ça, c'est les deux méthodes qu'on va tester, on ne va pas tester, on ne va pas tester les méthodes, c'est, find all, et tout ça, parce qu'ils sont déjà testés, donc, c'est ça, l'élément important, tout ce que vous avez hérité de GPA, repository, c'est, toutes ces méthodes, ils ont déjà des tests unitaires, ils sont testés, donc, ça veut dire, dans la couche DAO, vous aurez juste besoin de tester, les méthodes que vous ajoutez à votre repository, alors, dans notre cas, donc, ici, donc, je vais tester, si, alors, ce que je vais faire, donc, je vais d'abord créer une méthode qui s'appelle setup, alors, dans laquelle je vais utiliser la notation, la notation, la notation before each, c'est-à-dire, avant d'exécuter chaque test, parce que pour faire les tests, avant d'exécuter chaque test, je vais insérer quelques customers dans la base de données, alors, pour cela, donc, je vais utiliser, c'est à peu près ce que j'ai fait ici, dans l'application, je vais insérer quelques customers dans la base de données, c'est comme ça que je peux faire des tests unitaires, alors, vous voyez bien ici, donc, avant chaque test, je vais insérer dans la base de données, 3 customers, et puis, du moment que j'ai 3 customers dans la base de données, je vais créer la méthode test, ici, je vais l'appeler, should find customer by email, alors, cette méthode-là, find customer by email, donc, ça doit être une méthode de test, il faut utiliser la notation test, et puis, donc, qu'est-ce qu'il va faire, tout simplement ici, dans notre cas, on va tester, en fait, ici, notre repository ne dépend d'aucun autre composant, donc, ici, on n'aura pas besoin de crédit moque, dans ce cas-là, on va utiliser juste, on va, donc, supposé que j'ai une adresse mail, par exemple, ici, j'ai, given email, alors, je suppose, par exemple, cette adresse mail, c'est là, et je vais faire appel à customer repository, et j'appelle la méthode find by email, alors, find by email, given email, alors, qu'est-ce que ça va me retourner, ça me retourne un objet, donc, un objet, ici, by email, donc, ici, result, ça, c'est le résultat, alors, maintenant, comment je vais supposer que ce test a réussi, techniquement parlant, quand j'appelle find email avec cet email, ça devrait me retourner, c'est-à-dire un customer, donc, ce qui fait ici, donc, je vais utiliser, ici, assert, alors, les assertions, alors, ici, donc, vous avez plusieurs façons de faire les assertions, donc, vous pouvez utiliser assert de JUnit, mais également, vous pouvez utiliser, donc, les assertions de assert J, et également, hamcourist, alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais, il faut juste noter ça, dans le fichier POM XML, vous avez, vous avez, donc, Spring Boot Starter Test, si vous regardez ce qu'il y a dedans, dans cette dépendance, vous allez trouver que tous les frameworks de test, ici, vous allez, vous voyez, donc, on va regarder, c'est important de voir tout ça, vous voyez, donc, assert J, donc, ça, c'est pour les assertions, on va l'utiliser, et on va utiliser, donc, vous voyez, donc, hamcourist, et vous avez JUnit, etc., donc, c'est-à-dire, ça intègre tous les, c'est ça, ce qui vient dans Spring Boot, c'est qu'il intègre tous ces frameworks, là, de tests, dont vous aurez besoin, alors, c'est donc, qu'est-ce que je vais faire, donc, je vais utiliser, je vais utiliser, donc, assert, assertions, for class types, donc, ça, je suis en train d'utiliser, donc, assert J, et je vais utiliser, assert dat, donc, je vais considérer, quand, ici, result, si le résultat, ici, is present, c'est-à-dire, si le résultat est présent, c'est-à-dire, parce que ça, c'est un objet de type, optional, si le résultat est présent, je suppose que, le test passe, et, donc, dans notre cas, ici, ça doit exister, c'est-à-dire, pour ce cas, c'est ce scénario-là, ici, add, comme ça, là, c'est mal écrit, ici, également, arrobas, la même chose ici, et la même chose là, et ça doit être la même chose ici, puisque là, arrobas, voilà, alors, si vous voulez maintenant, faire tester, alors, pour tester, donc, on va exécuter le test, comme ça, on va arrêter déjà l'application, parce qu'en fait, alors, vous voyez déjà, le test ne passe pas, ok, alors, j'ai arrêté l'application, j'exécute le test, et nutaire, alors, ça ne passe pas, pourquoi, parce que, ici, quand vous faites appel, alors, vous voyez ici, on va tomber dans un problème, assez classique, c'est que, quand vous appelez, find email by given email, vous avez email, mais quand il a cherché, dans la base de données, il a trouvé, qu'il y a deux, il y a deux customers, il y a deux customers, qui ont, qu'il a trouvé, parce qu'ici, donc, normalement, notre repository, il est censé retourner, un seul, customer, ici, donc, il a trouvé, qu'il y a deux, deux customers, qui ont la même adresse mail, déjà, parce que, ici, on n'a pas fait la validation, mais, surtout, parce que, dans notre application, si vous vous rappelez, vous avez ici, la notation bin, qui fait que, quand on veut exécuter, le test, et il démarre l'application, et quand il démarre l'application, il crée, le command line runner, et il va commencer, à insérer, des données dans la base, et comme le test lui-même, il fait ce travail-là, c'est-à-dire, before each, il va également insérer les données, donc, c'est-à-dire, j'ai dupliqué les données dans la base de données, et quand je cherche, en fait, un customer by email, donc, il n'a pas trouvé, en fait, il n'a pas trouvé un seul, un seul customer, donc, ce qui fait, il a généré une exception. solution. je n'ai la solution, la solution, c'est d'abord, c'est d'ignorer, c'est-à-dire, je vais dire, quand j'exécute mes tests unitaires, je vais ignorer ce bin-là, je ne vais pas, il ne va pas être créé, quand je crée le test unitaire. Alors, comment on va le faire ? On le fait comme ça. Alors, ici, donc, comme vous voyez dans le test, ici, vous avez ici une annotation profile not test, c'est-à-dire, ce bin que j'ai ici, je ne veux, je vais l'exécuter uniquement, je vais, c'est-à-dire, quand je suis dans le profil test, c'est-à-dire, active profile cc test, et bien, tout simplement, je ne vais pas exécuter ce bin. Alors, c'est ce que je vais faire, dans mon cas ici, c'est plus pratique. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser profile, l'annotation profile, ici, not test, et voilà, donc, ici, donc, je dois préciser que, c'est quoi, c'est-à-dire, pour ce test-là, qu'il est, le profil qui est activé, je vais utiliser active profile, ici, pour moi, c'est test. Alors, quand j'exécute ce test, c'est active profile cc test, donc, il ne va pas exécuter ce bin, donc, parce que, quand vous faites le test inutile, il ne faut pas dépendre du reste de l'application, donc, c'est-à-dire, pour ce test-là, donc, si vous avez des bins qui font ce genre de choses, il va falloir les ignorer, de façon, par exemple, ce que je suis en train de faire. Alors, maintenant, si vous faites ça, vous exécutez, donc, le test devrait passer, vous voyez ici, donc, le test a réussi, vous voyez ça, c'est en vert, donc, ça passe, mais si vous regardez, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au démarrage, donc, au démarrage, il a démarré, vous voyez, donc, il a démarré, et il utilise pour le moment une base de données H2, database, qui est pour le test, et, donc, il a inséré, donc, vous voyez ici, donc, il a exécuté ce code-là, c'est pour cela qu'il a inséré, donc, disons, des données, alors, si vous voulez, des moments, juste pour voir que ça, c'est un code qui s'exécute pour chaque test, je vais faire ça, vous utilisez Morg, bien sûr, donc, ça, c'est juste pour tester, voilà, alors, ça, c'est pour le premier test, alors, maintenant, si, maintenant, mais pour le scénario de test, il faut tester également, un autre scénario, donc, vous faites copier-coller, alors, si vous lui donnez une adresse mail qui n'existe pas, par exemple, ici, vous faites n'importe quoi, alors, ici, « should not find customer by email », normalement, si je lui donne une adresse mail qui n'existe pas, ici, je dois, quand est-ce que je vais considérer que ce test a réussi, tout simplement, tout simplement, ici, donc, le résultat, le résultat doit être, « is empty », c'est-à-dire qu'il devrait me retourner un objet optional qui est empty, donc, vous voyez, donc, pour les scénarios de test, je dois tester tous les scénarios, ici, donc, j'ai pour l'adresse mail, j'ai deux scénarios, si ça existe ou si ça n'existe pas, alors, c'est, donc, j'exécute le deuxième, ici, « test », alors, je viens de créer, donc, deux scénarios de test, là, il marche bien, pas de problème, et pour pouvoir les exécuter, les deux, je vais directement, ici, sur la classe, je peux utiliser, ici, « run », donc, pour exécuter tous les tests, les tests de cette classe, donc, je vois bien, ici, j'ai un premier, j'ai un deuxième qui passe, alors, il me reste, le, il me reste, l'autre test, qui est « chercher », « chercher customers by first name », alors, que pour cela, alors, qu'est-ce que je vais faire, et bien, tout simplement, dans ce scénario de test, j'aurai besoin de créer une méthode que je vais appeler « should find customers by first name », 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 « first name », « first name iman », j'ai un « e » ici, là, j'ai pas un « e », si, j'ai « mohammed » « e », et là, je n'ai pas un « e », donc, c'est-à-dire, je vais supposer que le keyword est égal à « e », c'est comme si je vais chercher, dans la base de données, je vais chercher tous les customers, dont le nom contient « e ». Alors, qu'est-ce que je vais faire à nouveau ? Donc, je vais faire, voilà, j'appelle « customer depository », la méthode qu'on va tester, c'est « find by first name in our case », donc, je vais lui donner, donc, le keyword, « result », et ça va me retourner une liste, ici, alors ça, c'est « result ». Alors, maintenant, pour considérer que ce cas de test passe, il faudrait, il ne faut maintenant, ce qu'on appelle « expected », qu'est-ce que j'attends comme résultat ? Alors, ici, donc, j'ai besoin de créer une liste, « of », donc, « liste », « the customer », alors ça, c'est, que je vais, on va l'appeler « expected », c'est « qu'est-ce que j'attends comme résultat ? », le résultat que j'attends, est celui-là, donc, c'est « liste of », alors, j'ai deux « customers », le premier, c'est celui-là, « customer », ça, c'est le premier, et le deuxième, ça doit être celui-là, là où il y a « imen », c'est « customer », « customer ». Alors, « customer » sauf que, quand on enregistre dans la base de données, ici, donc, le, normalement, on a également le ID mais sauf que le ID je ne le connais pas parce que c'est un auto-increment ici donc je ne suis pas supposé c'est à dire je ne suis pas censé savoir c'est à dire le ID alors comment on va essayer de faire pour résoudre ce problème on va utiliser la même chose ici assertion assert that donc on va dire quand est-ce qu'on va considérer que c'est à dire ce test passe on va considérer que le test passe si le résultat par exemple déjà il doit être note nul par exemple alors si vous faites ça bon ça c'est un premier cas alors ici c'est la notation test alors si vous testez donc ici ça je ne sais pas ce que j'ai fait voilà alors si je l'exécute ici donc vous voyez donc ici ça passe le test parce que le résultat n'est pas nul je vais faire également la même chose alors vous allez remarquer ici donc à chaque fois vous allez utiliser vous vous appelez une méthode statique d'une classe donc pour ne pas utiliser donc à chaque fois pour ne pas répéter assert for class types ben tout simplement il faut importer ici vous pouvez vous pouvez le faire vous pouvez demander intelligy d'emporter static add static import c'est plus simple c'est à dire ici il va ajouter il va importer donc une porte statique directement ça vous mettre mettre point étoile c'est à dire vous importez toutes les méthodes statiques de cette classe il dit que donc finalement vous n'aurez plus besoin à chaque fois de répéter vous écrivez directement assertDate ici donc assertDate result par exemple size alors ça c'est point size is equal c'est à dire que je sais déjà auparavant dans ce cas de scénario de test je sais qu'est-ce que j'ai dans la base de données et je sais que si cette méthode passe bien il devrait me retourner de combien de customers dont le nom contient eux il y en a deux donc ici je vais lui dire que par exemple equals to tout ou tout simplement je peux mettre ici expected point size on doit avoir deux donc ici vous avez plusieurs assertions que vous devrez vérifier et vous pouvez ajouter une troisième alors vous voyez ici donc là ça passe il n'y a pas de problème vous ajoutez une troisième à seule date maintenant je vais comparer carrément je vais lui dire oui tout ça c'est bon mais je voudrais il faut être sûr que c'est à dire le résultat retourné c'est à dire le résultat retourné par la méthode cette méthode là ça doit être cette liste il faut comparer le contenu de la liste alors pour cela on peut le faire comme ça donc result ici on peut utiliser si vous faites equals to par exemple expected alors ici donc il va il va comparer les références des objets il compare pas le contenu alors si vous voulez comparer le contenu des listes est-ce que c'est c'est la même chose il y a une méthode dans dans assert qui est using recursive comparison donc c'est à dire on va comparer les objets c'est à dire variable avec variable donc je parcours une liste dans le liste il y a l'objet il faut comparer variable variable est-ce que c'est la même chose c'est à dire est-ce qu'ils sont les mêmes donc ça c'est très utile pour pouvoir comparer le contenu de deux objets ou bien de collection alors ici donc ici using recursive comparison donc je vais comparer alors si si j'exécute vous allez voir ça va pas passer alors ici donc c'est en rouge donc vous voyez ici ça passe pas alors pourquoi ça passe pas il vous dit que c'est pas la même chose il a si vous cherchez les erreurs il vous dit là vous avez par exemple dans le champ id le champ id par exemple du customer que vous avez récupéré à part la base de données c'est 1 alors que celui-là c'est nul alors en effet ici quand j'ai créé ici les customers je n'ai pas spécifié leur id donc si je n'ai pas spécifié leur id ça veut dire qu'il est nul or quand vous faites find customer plutôt quand vous utilisez find by first name vous récupérez des enregistrements qui se trouvent dans la base de données comme il y a un autre increment il va récupérer donc vous avez un customer avec un id avec son id et vous avez un customer dont le id est nul donc si vous comparez tous les attributs ça ne colle pas alors maintenant si vous voulez lui dire que d'ignorer par exemple le id donc ici je vais lui dire ignoring field par exemple id c'est à dire compare moi compare moi compare moi tous les attributs des objets sauf leur id ignore le parce que de toute façon moi comme c'est un auto increment je ne suis pas censé savoir quelle est la valeur qu'il va lui attribuer dans la base de données sinon vous attribuez ici des id c'est à dire que si vous les connaissez auparavant alors ça c'est comme ça qu'on va faire ça alors maintenant si vous exécutez vous allez voir que cette opération va passer sans problème voilà ici ça passe alors maintenant nous avons ici nous avons testé la couche la couche repository si vous exécutez les trois tests vous voyez ici donc ça passe il n'y a pas de problème alors maintenant si vous voulez voir le taux d'ocouverture de la couche repository vous faites ça run je vais exécuter with coverage c'est à dire j'exécute mais je voudrais qu'il m'affiche donc le taux de couverture et là vous allez avoir un tableau qui est ici là vous voyez donc customer donc je vois déjà j'ai couvert 100% des méthodes c'est à dire j'ai testé toutes les méthodes de la couche repository et là je suis dans la bande la bande démarche de qualité logiciel c'est que je avant même de passer à la couche à la couche service je suis déjà sûr que la couche repository les méthodes que j'ai créées ils fonctionnent donc c'est typiquement c'est le test inutile alors ce que ce que normalement je devrais faire dans le attendez alors ce que je vais faire dans la suite alors ce que je vais faire dans la suite c'est ça c'est que maintenant je dois tester je dois tester avec un conteneur parce que là on teste avec avec on va dire each2 la base de données each2 mais si vous voulez faire c'est à dire si vous voulez utiliser un conteneur c'est à dire au moment du test vous demandez à Spring de démarrer un conteneur docker dans lequel il va utiliser postgres et maintenant je vais tester ma couche ma couche dao plutôt mon repository avec un conteneur de test pour postgres alors pour faire ça donc tout à l'heure j'ai un petit problème de démarrer ce conteneur c'est pour cela donc je vais vous montrer comment le faire je vous montre le code mais je laisse cette partie là à la fin comme ça pour ne pas en fait voilà donc ce qu'on a fait alors déjà donc je vous ai déjà montré tout ça donc vous voyez donc pour le test nous avons nous avons utilisé donc voilà j'ai fait à test j'ai fait donc ça j'ai testé cette méthode là j'ai testé cette méthode j'ai testé ce scénario de test pour les emails alors by first name by first name ok bon ça c'est fait alors maintenant si vous voulez tester avec avec un conteneur postgres vous allez ajouter au test donc j'ai créé un deuxième test dans lequel vous allez tout simplement utiliser cette annotation test containers donc ça c'est la dépendance que nous avons ajouté et bien sûr donc vous aurez besoin juste dans le test de créer un conteneur alors là pour créer un conteneur on va lui dire donc pour ce test là je vais utiliser un conteneur de type postgres container donc vous voyez donc ici donc ça c'est la dépendance que nous avons ajouté il va créer un conteneur dans lequel donc l'image je vais utiliser l'image postgres la version 16 ici donc je peux spécifier le conteneur que je vais utiliser pour ça et puis donc vous aurez besoin d'ajouter c'est l'annotation container service connection donc c'est à dire c'est une façon de dire à Spring Data c'est que quand tu vas démarrer le service connection que tu vas utiliser et ça va concerner donc ce conteneur là donc c'est le service pour lequel Spring Data GPA va tenter de se connecter pour faire pour faire les tests alors sauf que si vous faites ça si vous démarrez le test alors si vous démarrez le test donc il va démarrer le conteneur mais donc il va également démarrer après par la suite il va démarrer un datasource de H2 et au final il va utiliser H2 donc c'est la raison pour laquelle vous allez devoir lui demander de faire ça auto configure database replace auto configuration test database non c'est à dire quoi c'est à dire que quand je démarre ce test là ce n'est pas la peine de chercher à remplacer ce service connexion par le par le le datasource qui est configuré par défaut et parce que le fait le donc le le datasource qui est configuré par défaut c'est plutôt c'est H2 H2 database donc si vous faites ça maintenant vous allez on va toujours faire la même chose il y a une méthode pour tester si c'est le conteneur pour tester si un conteneur est bien démarré donc on va faire ça donc on va faire on va ajouter une méthode de test qu'on va appeler connection establish test alors pour pour cela on va utiliser assert dat pour tester si le conteneur est bien démarré c'est postgresql container is created donc ça c'est la méthode qu'on va appeler is created c'est l'égal à true c'est l'égal à true ça veut dire que le conteneur est créé mais maintenant est-ce qu'il est démarré pour savoir s'il est démarré donc on va utiliser assert dat postgres container is running égal à true alors ça c'est c'est quelque chose qui n'existait pas dans avant ça c'est test container ça a été introduit à partir de spring 3.3.2 ou bien 3.1 je me rappelle pas mais en tout cas ça a été intégré dans la version 3.1 ou bien 3.2 si je me trompe pas donc et c'est très utile parce que dans les tests parfois même si vous testez avec H2 parfois vraiment vous avez besoin de tester vos repositories avec un vrai un vrai conteneur c'est à dire un conteneur qui est créé uniquement pour votre test et ça c'est très utile vous allez voir mais sinon pour le reste c'est la même chose donc ça c'est les autres méthodes que je viens de vous montrer et si vous démarrez l'application dans ce scénario là vous allez remarquer qu'au démarrage de l'application il va chercher d'abord si Docker est démarré Docker Engine il va créer le conteneur bon il crée un conteneur il le démarre et puis donc si vous cherchez dans la connexion vous allez voir qu'il va se connecter vers une base de données Postgres alors vous voyez ici donc il utilise un numéro de port parce que si vous ne fixez pas le port de Postgres donc il va choisir un port aléatoire et voilà donc la base de données il appelle il appelle test sinon on va spécifier donc le data source c'est à dire il va utiliser on peut lui demander d'utiliser donc la base de données que nous avons configurée dans Docker Compose voilà alors ça c'est pour la couche Repository alors vous voyez donc ça c'est juste la première couche maintenant je vais je vais rapidement passer au moins il faut que je teste les premières les autres donc je vais vous montrer rapidement et je vais continuer à partager avec vous donc toute la démo complète pour le reste parce que là on est déjà à 21h51 alors pour pour le reste donc j'ai besoin de créer le mappar alors pour utiliser le mappar donc j'aurai besoin d'abord de la dépendance model mappar alors model mappar mais il vient de perdre assez je vais utiliser cette version là donc on va l'ajouter ici dans le fichier .xml et donc on va tester notre mappar alors pour cela donc je vais créer le DTO alors pour le DTO déjà customer ici donc je n'ai pas validé je n'ai pas fait la validation mais ça c'est quelque chose dont on aurait besoin je vais supposer par exemple que first name ne doit pas être empty et par exemple ici donc je vais utiliser la notation size par exemple min égal à 2 c'est à dire je dois avoir minimum de caractère la même chose last name donc je vais utiliser note empty avec la notation size min min égal à 2 la même chose pour l'adresse mail notre un petit minimum par exemple on va dire 8 minimum les caractères donc ça c'est quelque chose d'important pour la suite parce qu'on a besoin de faire de tester également la validation des entités alors je crée donc le customer alors pour customer tto donc je vais faire quelque chose plus simple on va copier ça on va le faire copier-coller on va l'appeler customer tto alors pour customer tto donc je vais supprimer tout ce qui concerne c'est pas une entité donc je garde uniquement les annotations s'il emboque il n'y a pas de id etc donc tout ce qui concerne les entités je supprime mais pour le reste je le laisse alors donc je vais créer le mappard alors pour le mappard donc je le crée ici on va l'appeler customer mappard alors customer mappard donc il contient ici donc c'est un service dans lequel on va utiliser model mappard est-ce que vous m'entendez vous m'entendez bien parce que là je commence à perdre ma voix alors ici donc je vais utiliser donc model mappard est-ce que c'est merci pour vos efforts professeur j'espère qu'il y aura un titre pour les transactions oui 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 ben il y aura tout ça alors il faut juste patienter parce que tout ça ça viendra il y aura des transactions distribuées après alors ici donc je vais utiliser new model mappard et je vais créer ici trois méthodes une première méthode qui va me permettre de retourner un customer dto from from customer je vais l'appeler from customer alors customer alors c'est-à-dire je lui donne un objet customer mais il va me le transférer vers un objet customer dto donc je vais utiliser return donc c'est customer mappard model mappard plutôt donc model mappard point map c'est quoi la source c'est customer c'est quoi la destination c'est customer dto point classe il me génère un objet point classe j'aurai besoin d'une méthode qui permet de retourner un customer à partir d'un customer dto from customer dto donc je lui donne un objet customer dto c'est presque la même chose ici return model mappard map customer dto je vais le transférer vers un objet customer ça c'est des choses assez classiques et puis on aura besoin pour le cas d'une liste de customers parce que quand on récupère la liste à partir de repository on a besoin de la convertir en une liste de customers dto ça peut être très utile ici donc je vais faire je vais créer une méthode qui retourne une liste de customers dto from list customers donc je prends une liste de customers et je vais la transférer en une liste de customers tto donc return alors ici pour cela donc pour une liste donc je vais utiliser donc model mappard donc c'est à dire je vais prendre la liste customers point map alors pour chaque objet de customers je vais lui appliquer model mappard alors pour chaque pour chaque customer c je vais lui appliquer model mappard donc map je vais mappard c vers customer dto et puis je vais convertir ça en une liste je vais faire collect to list c'est comme ça qu'on fait ça va être très utile parce que souvent il vaudrait mieux éviter de faire ça dans la couche service ça c'est une affaire de mappard mappé un objet ou bien une liste d'objets c'est quelque chose que vous pouvez faire alors bref donc ici donc j'ai je viens de créer une classe mais il faut la tester alors justement je dois créer des tests unitaires pour donc notre mappard je vais créer une nouvelle classe également ici créer une classe de tests que je vais appeler customer map par test et la même chose ici rien de spécial sauf que ici donc j'aurai besoin de créer des méthodes de test alors par exemple ici should map par exemple customer to customer.to alors c'est une méthode de test alors ici donc comme c'est un qu'est-ce qu'on va tester on va tester tout simplement notre classe qui s'appelle customer mappard bah généralement customer mappard égal new customer mappard donc je vais l'instancer directement parce que ça c'est pas un composant spring on n'a rien de besoin on n'a pas besoin d'injecter des choses donc on va l'instancer et on va vérifier alors généralement les objets qu'on est en train de tester la classe ou bien l'objet qui contient les méthodes que vous voulez tester par convention souvent on les appelle un under test c'est à dire en fait c'est cet objet là qui est sous le test parce qu'après il y aura d'autres attributs que vous pouvez ajouter à ce niveau là alors ici donc qu'est-ce qu'on va faire donc je vais créer supposons j'ai un customer alors customer égal customer build donc je vais lui donner un id par exemple un name par exemple mohammed last name ça c'est last name first name alors last name par exemple ici je mets yusufi mohammed je mets email med at gmail dot com donc ça c'est un customer et de la même manière je vais créer un customer tto donc ça c'est si vous voulez c'est on va dire c'est le vous avez given par exemple customer j'ai un customer et j'ai un customer tto c'est à dire expected qu'est-ce que j'attends comme résultat c'est à dire c'est à dire quand j'appelle la méthode que je vais tester il devrait me retourner cet objet là customer tto je fais copier coller ça c'est customer tto je vais l'appeler expected ça c'est customer tto et je garde les mêmes données donc j'ai deux objets un objet customer un objet customer tto qui contient les mêmes données et donc qu'est-ce que je vais tester under test j'appelle la méthode from customer donc je lui donne quoi je lui donne given customer et il va me retourner un résultat et ce résultat que je vois ici result alors ce résultat là donc je vais devoir le comparer c'est à dire ce résultat ça doit être what expected c'est à dire si la méthode from customer me retourne c'est à dire c'est à dire il me retourne un customer tto qui est le même que j'attends ben je suppose que c'est ok donc ça doit être déjà une méthode de test donc ça il ne faut pas l'oublier et puis donc on va utiliser encore assert voilà assertions assert that expected alors en fait cet objet expected il doit être le même que l'autre et je compare attribut par attribut donc la même chose donc ici donc je vais utiliser using recursive comparaison et après je vais utiliser is equal to result donc ça c'est une méthode de test pour le mapper alors si cette méthode passe ça veut dire que je suis sûr que si le mapper je lui donne un objet customer ben il me retourne un objet customer tto vous voyez ici il n'y a pas de problème c'est à dire ça passe également vous pouvez tester s'il ne retourne pas quelque chose de nul alors la même chose ici donc je vais importer statique voilà et je vais faire encore assert déjà customer customer expected is not nul ça doit être note nul etc etc alors mais c'est pas suffisant donc vous avez des scénarios de test on va faire un autre on va tester l'autre méthode alors should map customer dto to customer alors ici donc cette fois-ci j'ai supposant que j'ai ça c'est given customer c'est à dire supposant j'ai ici given customer dto j'ai ici donc ça c'est ça c'est ce que je vais donner l'input ou l'output qu'est-ce que j'attends le résultat c'est devrait me donner un objet expected c'est customer aussi les mêmes données et là donc j'appelle cette fois-ci j'appelle from customer dto je lui donne given customer dto et ça va me retourner un objet de type customer et maintenant je dois comparer il faudrait que alors ça c'est pas c'est pas expected ici c'est result attention le résultat doit être ici déjà je dois corriger result le résultat ne doit pas être nul et en même temps le résultat doit être le même que celui que j'attends que j'attends alors la même chose ici donc le résultat ne doit pas être nul et expected doit être égal à result et vous testez donc vous voyez donc ça je fais mon deuxième test unitaire ça passe et je vais également faire le troisième alors pour le troisième donc c'est presque le même chose alors pour le moment donc pour le cas de du repository et du mappard donc je pense que vous allez comprendre facilement sauf que cette fois-ci donc should map list list of customers to list of c'est très important que le nom de la méthode soit significatif alors ça c'est quelque chose qui doit être respecté to list customers alors dans ce cas là donc je vais avoir une liste liste qui contient donc je donne liste de customers donc je peux prendre la même liste que j'ai ici dans le test là j'ai déjà créé une liste non je n'ai pas créé alors customer map par test voilà liste donc customer to alors ici donc given given par exemple customers non plutôt c'est une liste de customers comme ça given customers égal liste liste et bien je vais mettre quelques customers donc je prends ici donc la même chose ici donc je vais prendre un customer voilà le premier voilà un deuxième etc alors j'ai un casque plutôt si toi c'est c'est customer j'ai un premier customer j'ai un deuxième j'ai un troisième alors là je vais mettre email 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 yesin 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 et certes les id aussi alors j'ai les id 1,2 et 3 alors j'ai une liste de 3 customers et j'aurai besoin de créer une même liste donc ça c'est expected alors sauf qu'ici donc c'est customer DTO donc ici donc je vais utiliser DTO DTO et DTO alors maintenant j'ai une liste customers j'ai une liste de customers DTO alors maintenant under test qu'est-ce que je vais tester je vais tester la méthode from from list customers donc je vais voilà j'ai given customers et ça va me retourner une liste de customers DTO alors cette liste donc c'est result alors ces résultats donc ces résultats maintenant il faut comparer il faudrait que le résultat soit not nul il faudrait que voilà expected ce que j'attends ici expected ça doit être le même que le résultat c'est une comparaison récursive alors ça c'est également une méthode de une troisième méthode de test voilà alors ça passe alors vous exécutez les trois ça passe les trois donc voyez ici donc ça passe vous exécutez les tests unitaires avec with coverage ça vous donne une idée sur le taux de couverture ici vous voyez ici donc jusqu'à présent nous aurons quelque chose d'intéressant nous avons pour le le repository nous avons 100% de couverture pour le mapper nous avons 100% de couverture donc on a testé les trois méthodes mais est-ce qu'on a testé tous les scénarios non parce que ce n'est pas pour chaque méthode un scénario par exemple donc supposons je donne un customer qui est nul ici alors je prends le cas où vous donnez vous voulez mapper je prends cette méthode là ctrl c donc should not should not map null customer to customer tto parce que si vous donnez par exemple supposons que given customer vous donnez quelque chose de nul vous voyez ici null et si vous appelez la méthode under test from customer vous donnez nul normalement il va pas vous retourner un customer tto mais il va générer une exception et après il faut savoir ce qu'il faut faire à tout ça donc si vous exécutez ce test ça va pas passer vous voyez ici donc il y a une erreur mais si vous regardez l'erreur vous allez voir que il vous dit qu'il génère une exception qui s'appelle illégal argument exception ça c'est mon delmapper si vous lui donnez un objet qui est nul il vous génère une exception donc moi je dois vérifier si quand je lui donne un nul il devrait me retourner cette exception alors comment on va le faire et bien tout simplement maintenant comment faire des assertions pour le cas des exceptions alors pour faire ça nous allons utiliser ici je sais très bien que ici j'attends j'attends pas un résultat mais j'attends une exception alors là pour attendre une exception donc ici qu'est ce que je vais faire et bien je vais faire ça je vais faire euh donc assert plutôt j'appelle une méthode qui s'appelle assert that throw assert that attendez assert that throw throw thrown by c'est à dire je vais tester si l'appel à une méthode génère une exception et ça c'est très important parce que vous n'allez pas tester que les cas qui retournent des bons résultats il faut également avoir des scénarios dans les cas où ça génère des cas exceptionnels alors dans ce cas là donc cette méthode là elle fait ça donc je vais lui donner si l'objet c'est quoi c'est under test under test ici c'est quoi find customer et given customer donc je vais lui dire que quand j'appelle from customer je lui donne given customer et ici donc je dois il doit me générer une exception non c'est pas comme ça qu'il faut écrire donc on va donner ici l'objet under test comme ça ici under test et là j'appelle la méthode non pardon donc il faut utiliser une fonction lambda comme ça et vous appelez under test point from customer alors ici given customer donc si j'appelle cette méthode avec ce given customer sachant que given customer elle est nulle bah ça devrait me générer une exception de quel type doit avoir l'instance c'est et je la connais ici à travers ce message c'est illegal argument exception donc ici illegal argument exception point classe alors là je supprime ça donc ça c'est également quelque chose que bien sûr vous devrez savoir faire alors ici donc ça c'est un test si je l'appelle j'attends une exception maintenant si j'exécute ce test il va passer parce que ce test là qu'est ce qu'il teste il va voyez donc ici ça passe il m'indique que quand j'appelle cette méthode là avec un objet qui est nul ben le résultat c'est une exception donc dans ce cas là je n'ai pas besoin de expected donc j'ai besoin juste d'appeler la méthode et de vérifier est-ce que si j'appelle cette méthode avec ses inputs est-ce que ça me génère une exception alors là encore il y a une méthode que j'ajoute ici ça passe pas de problème voilà alors maintenant j'arrive là où il y a plus de travail encore dans les tests si la couche la couche service alors dans la couche service voilà ce qui va se passer alors je vais vous expliquer ça parce qu'il va falloir que je passe rapidement pour le reste alors pour la couche donc tout ça c'est avec les conteneurs et tout ça les DTO voilà donc j'ai testé les DTO on a vérifié ça maintenant la couche service alors dans notre couche service donc vous allez juste être attentif là-dessus donc j'aurai besoin de de déclarer d'abord l'interface donc j'ai besoin de l'interface customer service donc les méthodes save customer donc je vais créer une méthode save customer qui reçoit donc l'input customer DTO et il va essayer d'enregistrer un customer mais si par exemple customer DTO que je donne il va vérifier d'abord dans la base de données si l'adresse mail est déjà prise par un autre customer il va générer une exception qui s'appelle email already exist exception alors ici donc vous avez une méthode get all customers qui permet de retourner une liste de customers DTO j'ai besoin d'une méthode find customer by id on va lui donner le id il va me retourner un customer DTO sinon si le customer n'existe pas il va générer une exception de type customer not found exception et après j'ai besoin d'une méthode search customers je vais lui donner un keyword et il va me retourner donc une liste de customer DTO et puis j'ai besoin d'une méthode delete customer je lui donne le id il va le supprimer si ce customer n'existe pas il va générer customer not found exception alors ici donc pour les exceptions vous aurez besoin de créer l'exception customer not found exception bon ici donc je suppose que c'est une exception de type runtime et vous aurez besoin de créer l'exception email already exist exception qui irait également de runtime alors bien vous voyez ici une annotation qui est très utile c'est response status parce que dans le contrôleur ça c'est quelque chose qu'on va utiliser dans le contrôleur dans le rest contrôleur quand on va appeler la méthode qui génère cette exception si le contrôleur reçoit si le contrôleur reçoit une exception de type customer not found exception il va envoyer une réponse HTTP vers le client avec quel status code alors status code c'est not found ça c'est très utile parce que quand on va créer le test unitaire il faut qu'on teste ces scénarios de test alors ça c'est pour le c'est à dire c'est pour l'interface alors pour l'implémentation alors pour l'implémentation donc vous avez ici donc l'implémentation de la couche service bon c'est un service on suppose que toutes les méthodes sont transactionnelles on va utiliser ici et c'est les forges ici pour le service de lock qui fournit par l'embox et là j'ai besoin maintenant mon service il aura besoin de customer mapper il aura besoin de customer repository alors on va faire l'injection via le constructeur et puis donc je vais créer mes méthodes alors pour la méthode saveCustomer bon ça c'est les règles métiers donc qu'est-ce que je vais lui donner customerDto alors la première des choses qu'il va faire elle va faire log on va logger saveInCustomer et j'affiche le customer to string par exemple et qu'est-ce qu'on va faire la première pour faire saveCustomer on va d'abord faire appel à customer repository findCustomer findByEmail donc on va lui donner le email getEmail de customerDto et il va me retourner donc un objet de type optional que j'appelle byEmail donc c'est-à-dire je dois d'abord vérifier est-ce que cette adresse mail n'est pas prise par un autre customer et donc je vais faire tout simplement if byEmail is present c'est-à-dire si c'est-à-dire si cet email existe déjà dans la base de données ben je vais générer une exception throw new je vais générer l'exception email alreadyExistException donc ça c'est pour le cas une règle métier si disons si vous voulez et puis donc si cette opération passe c'est-à-dire si l'adresse mail n'existe pas qu'est-ce que je veux faire ben je vais appeler customer mapper j'ai déjà testé ça je sais très bien que tout ça ça marche il n'y a pas de problème j'appelle from customerDto je lui donne customerDto et il va me retourner un objet customer donc il va me transformer l'objet customerDto vers un customer et puis je vais faire appel à customerrepository.save save donc je lui donne customer to save et il va me retourner un objet customer save it customer bon il va l'enregistrer dans la base de données ben il me retourne un objet un objet customer save it customer avec son ID bien sûr alors maintenant comme ici donc je dois retourner un objet customerDto je dois encore utiliser customer mapper from customer ben qu'est-ce que je lui donne save it customer ce que j'ai récupéré et il va me le transférer vers un objet customerDto et à la fin je vais retourner donc ce résultat donc ça c'est une règle métier je fais la même chose pour le reste get all customers qu'est-ce que je fais je fais customer repository find all je récupère une liste de customers et cette liste de customers je vais la transformer en une liste de customerDto donc c'est là je vais utiliser donc customer mapper from list customers j'ai déjà une méthode que j'ai déjà testée donc là je suis tranquille c'est-à-dire là je vais pas m'attendre à beaucoup de problèmes parce que j'ai auparavant j'ai déjà testé customer mapper j'ai déjà testé customer repository et là donc je fais que appeler ces méthodes alors la méthode find customer by id il va recevoir le id on appelle customer repository find by id il va nous retourner un objet de type optional de customer if customer is empty c'est-à-dire si ce customer n'existe pas dans la base de données on va générer une exception customer not found exception sinon on va retourner customer mapper from customer on va prendre ce customer là point get comme ça je récupère l'objet customer et il va le transformer en customer DTO et puis donc vous avez search customers donc on va donner keyword et ici donc customer repository find by first name containing in your case etc keyword je donne keyword il va me récupérer une liste de customers et après je vais tout simplement la convertir avec customer mapper from liste customers et j'ai ici customers donc ça c'est l'implémentation métier vous voyez alors cette implémentation métier maintenant j'ai également update customer customer et j'ai delete customer alors ça c'est des choses donc pour update je vérifie d'abord est-ce que le customer existe donc je fais find by id s'il n'existe pas je génère une exception customer not found sinon je prends ce customer DTO je vais lui donner le id que j'ai ici et puis donc je vais tout simplement convertir le customer DTO en customer update et je vais utiliser save voilà je vais enregistrer customer update et à la fin je vais encore convertir le customer DTO vers le customer et puis donc delete customer on va vérifier si le customer existe donc find by id si c'est empty donc on va générer l'exception customer not found exception sinon ben tout simplement je vais supprimer le customer alors ça c'est quelque chose habituellement que vous savez faire alors maintenant créer, tester la couche service alors pour tester la couche service là vous aurez besoin maintenant d'introduire la notion de MOOC pourquoi ? parce que notre couche service ici ben il dépend de customer mapper il dépend de customer DTO et comme je suis dans le cadre des tests unitaires il faudrait que je teste je teste customer service indépendamment du vrai customer mapper et du vrai customer repository alors pour faire ça donc j'essaie d'expliquer ça donc pour créer le test donc on va créer la même chose une classe qu'on va appeler customer service implementation test et là on aura besoin d'utiliser moquito alors moquito donc c'est un framework justement qui va vous permettre de générer c'est à dire à la volée des MOOC alors justement c'est ce qu'on va faire dans notre classe ici je vais utiliser d'abord extend with moquito extension.class donc ça il faut le faire et puis donc dans notre test nous aurons besoin de qu'est-ce qu'on va tester on va tester under test under test ça va être ça aussi customer service implementation c'est à dire nous allons tester cette classe là que nous avons créé ici et ça under test et pour pouvoir faire l'injection comme c'est un service donc je vais l'injecter avec cette annotation injectmox alors qu'est-ce qu'il va faire donc il va il va nous injecter donc au démarrage de l'application il va chercher déjà parce que c'est un service ici il va l'injecter mais sauf que quand il va l'injecter bon ici il va trouver des dépendances donc vous voyez ici donc il y a de l'injection des dépendances mais qu'est-ce qu'il va injecter ici il va pas injecter donc les vrais les vrais c'est à dire customers customer mapper et le vrai customer repository mais il va à sa place il va injecter des mocs alors quels sont les mocs qu'il va injecter ben c'est ça donc c'est pour cela que vous aurez besoin pour tester ça c'est comme si vous lui dites j'ai besoin de génère moi s'il te plaît au démarrage un moc pour cette interface customer repository et c'est cette annotation là qui va permettre de faire ça donc ça c'est pour lui demander de générer un moc ça veut dire quoi le moc ? donc si je reviens à ce que je vous ai montré au départ et ici c'est plus clair vous voyez ici c'est ça alors ici donc mon service que j'ai ici normalement il va dépendre il va dépendre du repository alors maintenant sauf que ici je vais lui demander de ne pas injecter le repository mais plutôt de me générer un moc c'est à dire un bouchon soit disons un faux repository que je vais utiliser pour tester ça mais c'est pas le vrai alors pour générer ce moc que vous voyez là en rouge ici tout ce que ces mocs là que vous voyez là et bien tout simplement c'est ces moquetto qui va les générer au démarrage il vous génère des mocs pour pouvoir les utiliser pour tester des composants de manière individuelle et ça va voilà donc et là vous allez vous habituer bien sûr pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire donc vous allez vous habituer à utiliser donc ces annotations mocs ici et injecte mocs donc voilà pour moi un test c'est ce que je vais utiliser alors maintenant pour tester alors pour tester donc j'ai repris donc la même chose ici injecte mocs j'ai ma classe alors maintenant si je regarde mon scénario de test j'ai qu'est-ce que je vais appeler je vais appeler la méthode save par exemple je veux tester la méthode save de service implémentation et je sais très bien que quand service quand j'appelle la méthode save la méthode save qu'est-ce qu'il fait il appelle d'abord repository il appelle repository find by email alors il va nous retourner un objet de type optional on va vérifier si la méthode il va vérifier si le optional is present s'il existe déjà il va générer une exception ici il y a un test qui se fait sinon il va encore faire appel au mappard il va lui donner le c'est-à-dire le DTO et c'est-à-dire le DTO qu'on va recevoir l'input il va nous retourner l'entité il va transférer le DTO en entité et puis encore on va faire appel à la méthode save de la customer plutôt du repository on va lui donner l'entité il va l'enregistrer dans la base de données et il va nous retourner l'entité qu'il a enregistré et cette entité-là qu'elle a enregistré on va encore appeler la méthode from de plutôt from du mappard on va lui donner l'entité qu'on a enregistré il va nous retourner il va le transformer en DTO et à la fin le résultat pour moi ça doit être ce DTO donc vous voyez donc ça c'est la méthode save c'est comme ça qu'elle fonctionne alors maintenant pour pouvoir la tester voilà ce qu'on va faire pour pouvoir la tester donc j'ai besoin d'écrire donc ici je vais créer d'abord un customer DTO alors ici given customer DTO je prends un customer DTO ici que je vais créer parce que c'est celui-là que je vais enregistrer et je dois également dire que quand je convertis customer DTO en un customer je devrais avoir cet objet customer j'ai un objet customer DTO j'ai un objet customer vous voyez donc qu'ils ont les mêmes données alors maintenant j'ai besoin également d'avoir un objet save customer parce que quand j'appelle la méthode normalement quand on fait parce que le mock juste il faut noter ça c'est que quand vous dites mock customer repository qu'est-ce qu'il fait ? il va vous créer une classe qui implémente il va générer une classe qui implémente l'interface customer repository il va redéfinir toutes les méthodes de cette interface mais le contenu des méthodes c'est nul quand vous appelez une méthode il va vous retourner un nul c'est-à-dire il ne fait rien donc c'est à moi de lui dire si j'appelle la méthode de ce mock si je te donne ça voilà ce que tu vas me retourner alors c'est un peu ça le principe donc c'est pour cela qu'est-ce que je vais faire donc j'ai customer DTO j'ai un customer et si supposant si je prends ce customer je lui demande de l'enregistrer il devrait me retourner save customer avec les mêmes données mais avec un ID je prends un ID je suppose que ça c'est un ID 1 et puis quand je vais encore quand je vais lui donner l'entité il va la convertir en DTO il devrait me retourner un objet customer DTO les ROAS expected que je vois ici il aura donc les mêmes données qui se trouvent dans save it customer donc vous voyez donc ça c'est les données que j'ai besoin de c'est les données préalables que je dois connaître alors mais pour avoir un peu maintenant pour pour si vous voulez implémenter ce scénario de test vous aurez besoin d'avoir un dégramme de séquence comme ça parce que vous savez que votre méthode métier il appelle quoi alors maintenant je dois lui dire ça MOKITO donc là j'utilise ce framework MOKITO quand quand je fais appel customer c'est à dire je lui dis quand je vais appeler customer repository find by email je sais très bien que customer repository c'est un MOC donc je vais lui dire que si je fais appel à la méthode customer plutôt à la méthode find by email de customer repository et si je te donne l'input customer.to.getEmail le voilà ben qu'est-ce que tu vas me retourner then return optional empty c'est à dire que si je te donne j'appelle cette méthode là tu vas me retourner le résultat empty c'est à dire ça n'existe pas c'est à dire cet email n'existe pas je dois encore donc vous voyez donc il faut faire la méthode find by email parce que ça j'appelle un MOC donc je dois lui dire ça quand je fais appel à cette méthode qu'est-ce que tu vas me retourner et je dois encore lui dire quand j'appelle cette méthode qu'est-ce que tu dois me retourner et je dois encore lui dire quand j'appelle cette méthode là parce que tout ça c'est des MOC quand j'appelle cette méthode qu'est-ce que tu vas me retourner donc il y a ici vous voyez donc c'est pour cela vous avez when quand j'appelle find by email tu vas me retourner ça quand j'appelle customer mapper from customer dto si je te donne l'objet customer dto tu vas me retourner l'objet customer c'est à dire si je te donne customer dto tu me retournes à l'objet customer et si je te demande maintenant quand quand ici mais il faut pas oublier que ici nous avons la méthode save ici voilà quand j'appelle la méthode save si je te donne l'objet customer tu vas me retourner quoi alors ici si quand j'appelle save de customer repository tu vas me retourner un objet save de customer c'est à dire celui là c'est à dire celui là c'est à dire celui là avec son id et maintenant il reste le dernier cas c'est à dire que quand j'appelle maintenant cette méthode là from customer mapper from customer customer si je te donne save de customer tu vas me retourner expected vous voyez ici j'ai les éléments alors maintenant tout ça c'est je prépare le moq donc c'est ça le moq donc c'est à dire je vais ce moq là je dois lui dire tiens les méthodes que tu viens de générer voilà ce que tu vas faire si je te donne ça à cette méthode retourne moi ce résultat si je te donne si j'appelle cette méthode avec ses paramètres retourne moi ce résultat c'est à dire je sais très bien ce que donc ce qui fait que ça c'est c'est le moq que je vais utiliser maintenant pour tester le vrai test c'est ça c'est endertest alors pour nous endertest c'est customer service implémentation donc endertest qu'est ce que je vais faire je sais pas pourquoi j'ai fait ça voir s'il n'a pas arrêté le enregistrement ça c'est vrai il n'y a pas de problème voilà donc j'appelle donc ici endertest donc endertest save new customer parce que si ça c'est une méthode que je vais tester quand j'appelle save customer si je lui donne customer dto donc voilà maintenant je lui donne ça si ça teste j'appelle quand j'appelle la méthode save sur dto ici donc vous voyez donc dto1 c'est customer dto entity 1 c'est customer entity 2 c'est save customer et dto2 c'est expected donc ça c'est je pense avec ce schéma là ça doit être clair donc si j'appelle maintenant save donc maintenant je vais déclencer la méthode save quand je l'appelle la méthode save il va appeler ça mais le le moq lui il est déjà programmé quand il va appeler ça il sait très bien ce qu'il va retourner donc quand j'appelle la méthode save je vais maintenant vérifier wesh l'algorithme c'est à dire cet enchaînement des opérations se fait mais les autres composants et ils ne sont pas intégrés à la place des composants dont je dépende j'intègre les moqs donc quand j'appelle save ici new customer je lui donne customer dto il va me retourner un résultat alors maintenant pour ça pour dire que ce résultat se passe je dois utiliser encore assert dat si le résultat ne doit pas être nul et le résultat doit être égal plutôt c'est expected doit être égal au résultat que j'ai récupéré ici parce que si ce résultat là égal expected ça veut dire que cet enchaînement là il est correct il est testé alors donc ça c'est pour tester c'est comme ça parce que dans la coach service vous dépendez des composants donc vous allez avoir des moqs et vous allez reprendre le même scénario ici par exemple pour ici donc should not save new customer when email existe c'est à dire que cette fois ci je vais lui donner un customer supposant que avec un email existe déjà donc je lui donne un customer dto avec une adresse mail supposant que ici pas importe et là je vais supposé que ici donc j'ai un customer j'ai un customer dto j'ai un customer et je vais lui dire que moq moquito when when customer repository find by email cette fois ci parce que dans le scénario de test tout à l'heure je lui ai dit que quand j'appelle find customer retourne moi un petit c'est à dire cet email n'existe pas maintenant je dois lui dire si j'appelle cette méthode avec cet email tu me retournes vous voyez then return optional point off customer c'est à dire tu me retourne un vrai customer un customer que j'ai ici donc si cette méthode retourne un customer mon code parce que le code de la couche métier qu'est ce qu'il fait regarde ici la première des choses qu'il fait il appelle find by email il retourne ça if il va faire ce test if by email is present c'est à dire s'il est présent parce que ça existe donc il va générer l'exception et moi après je vais vérifier si cette exception est générée alors pour cela c'est pour cela que j'ai ici vous voyez donc should not save customer when email existe donc ici under test plutôt ici donc quand j'appelle find by customer il va je lui donne plus tôt il va me retourner un customer donc automatiquement la méthode il va générer une exception et donc je dois lui dire encore assert that true by true by under test save customer quand j'appelle save customer avec customer ce customer tto dans ce scénario là il va me générer une exception et cette exception ça doit être email already exist exception donc dans ce cas là si vous exécutez ce test ça va passer parce que dans ce scénario de test je sais très bien qu'il devrait me générer une exception et que cette exception ça doit être celle là et puis le reste c'est la même chose should get customers j'ai une liste de customers j'ai expected le résultat je vais lui dire que quand j'appelle customer repository find all retourne moi add customers moketo when customer mapper from list customers customers tu me retournes add la list que j'ai ici et comme ça j'appelle under test get all customers ça va me donner ici une liste de customers et je dois comparer si expected égal le résultat et je fais la même chose ici should find customers by id donc j'ai deux scénarios le premier cas c'est ici donc c'est à dire when un customer repository find by id tu vas me retourner un customer qui existe s'il existe dans ce cas là j'ai besoin d'appeler encore when customer mapper si j'appelle customer mapper customer il va me retourner expected ou expected c'est un customer dto et dans ce cas là j'appelle under test find customer by id donc je donne customer plutôt id il va me retourner customer dto et donc je dois comparer si expected égal result should not find customer by id donc si supposons je donne un id qui n'existe pas donc encore moketo when quand j'appelle customer repository find by id si je te donne ce customer id tu me retournes un optional empty c'est à dire ce customer n'existe pas et dans ce cas là je dois vérifier est-ce que c'est la méthode under test find customer by id avec ce scénario là est-ce que ça devrait pas me générer plutôt ça devrait me générer une exception de type customer not found exception et que cette exception là si vous voulez encore tester cette exception elle est de type et en même temps has message nul parce que dans notre cas l'exception qu'on a généré l'exception qu'on a généré il n'y a pas de message de l'exception donc c'est à dire elle est nul donc on vérifie si le message d'exception elle est nul vous avez également search customer c'est la même chose vous avez update customer c'est le même principe que save alors maintenant delete customer c'est la même chose le même principe et should not delete customer by id s'il n'existe pas c'est toujours le même principe alors maintenant si vous vous faites vous exécutez les tests donc si vous cherchez vous exécutez avec coverage donc vous allez vous allez voir ça alors maintenant je pense que je vais basculer vers l'exemple que j'ai ici donc c'est celui-là que j'ai partagé avec vous en principe tout marche bien alors ici donc j'ai les tests service alors customer service test qui sont là with coverage alors généralement vous voyez donc toutes les méthodes les méthodes passent et si vous regardez maintenant le compte le votre code parce que il y a quelque chose d'important à voir ici par exemple quand je regarde le code par exemple du ma part ici vous voyez ici vous voyez ça en vert c'est à dire cette méthode il est testée il est couverte cette méthode elle est couverte cette méthode là elle est testée voyez donc ici vous allez voir des trucs en vert la même chose pour les services ici service implémentation je vois que ça c'est testé ça c'est testé ça c'est testé ça c'est testé 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 donc c'est à dire je vois ici donc le taux de couverture de mes tests et c'est comme ça qu'on peut en fait quand vous serez en entre quand vous êtes dans un cas de quand vous serez en entreprise forcément quand il y a une stratégie de test qui est élaborée vous serez obligé de toute façon à chaque fois que vous faites les choses il faut créer ces tests comme ça alors maintenant juste avant de de terminer vous avez maintenant le contrôleur alors pour le contrôleur créer un test un test pour le contrôleur alors c'est un peu c'est un peu différent parce que c'est un test unitaire alors pour le test unitaire vous avez dans notre cas nous avons un rest controller qu'on va créer et puis donc c'est une rest API classique dans lequel vous avez get all customers alors pour le pad c'est slash API slash customers avec get ça devrait retourner quoi customer service get all customers vous avez get customer by id vous avez search customers vous avez save customer vous avez update customer et après delete customer donc ça c'est le rest controller alors maintenant pour tester alors pour tester qu'est-ce qu'on va faire donc on va créer un test ici customer rest controller test vous allez utiliser cette fois-ci ça web mvc test alors ça c'est pour les contrôleurs parce que vous avez besoin de de démarrer en fait spring mvc pour pouvoir tester ce composant parce que ça c'est pas une simple classe comme par exemple un mapper donc ici on va utiliser web mvc test et on va spécifier ici le nom de la classe du contrôleur qu'on veut tester et là on retombe dans la même chose ici d'abord nous savons très bien que notre contrôleur dépend de customer service vous voyez notre contrôleur elle dépend de customer service donc ici on va lui demander d'injecter un mock et comme cette fois-ci le service est un bin c'est un service c'est un bin spring donc on va utiliser la notation inject plutôt mock bin au lieu de mock c'est mock bin c'est à dire c'est parce que ici quand vous travaillez sur web mvc test donc les mocs qu'on va injecter c'est des bins parce que en fait c'est à dire bon c'est un service qui va être déjà instancié en tout cas pour le cas de web mvc test vous utilisez donc mock bin donc ça vous injectez vous lui dites dans ce test là pour customer service tu m'injectes un mock et là pour pouvoir tester maintenant les méthodes du contrôleur on va utiliser mock mvc il faut l'injecter autowire et vous savez que vous avez jackson donc vous aurez besoin toujours d'object mapper pour convertir les objets en json alors dans ce scénario de test vous allez donc ici before each qu'est-ce qu'on va faire donc j'ai pour ne pas à chaque fois reprendre du code donc je vais déclarer une liste de customers dto et dans laquelle je vais tout simplement au démarre avant chaque test je vais remplir cette liste là avec ces customers j'ai un premier customer un deuxième un troisième et ça va me servir pour tous les tests et maintenant pour tester donc ici qu'est-ce qu'on va tester on va tester les méthodes la première should get all customers alors should get all customers alors pour pouvoir la tester voilà ce qu'on va faire on appelle tout simplement mooc mvc je vais exécuter perform une méthode de type get c'est-à-dire je vais lui demander d'envoyer une requête avec get vers quoi vers slash epi slash customers si j'envoie une requête http avec get vers slash epi slash customers ben elle va me retourner une réponse http et je dois tester maintenant maintenant je n'ai jamais les assertions ici vous allez utiliser and expect c'est-à-dire que c'est une assertion il faudrait vérifier si alors ici vous avez une classe qui s'appelle mooc mvc result matchers dans lequel vous allez trouver des matchers ici status c'est-à-dire quoi status c'est-à-dire que il va vérifier dans la réponse http si le code status code is ok c'est-à-dire le code 200 parce que quand vous appelez une requête avec get qui vous retourne un résultat le status code égal à 200 donc je dois vérifier ce status code égal à 200 je dois vérifier si maintenant dans le résultat avec json path parce que normalement le résultat retourné par la méthode c'est des données json alors je dois vérifier dans avec json path je vais aller vers les données json et qu'est-ce que j'utilise cette syntaxe-là dollar point size size ça veut dire quoi c'est avec json path il va chercher le nombre de customers qui se trouve dans les données json et je dois ici utiliser ça doit être égal is 3 parce que je sais très bien que ici avant avant chaque test je vais ajouter trois customers c'est-à-dire get all customers ça devrait me retourner un résultat qui contient trois customers et encore maintenant je vais vérifier le contenu si le contenu de la réponse contient des données json et ces données json là je dois les comparer avec cette liste donc j'ai besoin de convertir cette liste également en json parce que je compare les données json avec json donc je dois utiliser object mapper write value a string donc je l'ai dans la liste des customers et il va la convertir en json et puis donc il va me comparer cette liste là en json avec le contenu c'est-à-dire le corps de la réponse http alors si il compare les données json c'est très important si pas du texte parce qu'il va comparer les attributs etc voilà alors donc si ça passe donc je suppose que le test est réussi donc si vous avez compris ça donc le reste c'est la même chose should get customer by id donc la même chose donc j'envoie une requête avec get vers slash cascommer slash id la réponse doit être ok et le json doit correspondre à customers get 0 c'est-à-dire le premier le premier customer que j'ai dans cette liste j'ai également ici donc should not get customer by by alors ça c'est important parce que c'est-à-dire by invalid id c'est-à-dire dans le cas où je donne un id qui n'existe pas regardez ce que maintenant le moque comment je vais lui dire si j'appelle regarde moquito.on customer service find customer by id si je te donne ce id là dans ce cas là tu me génères une exception je dis au service si je te donne ce id génère moi une exception de quel type ? de type customer not found exception donc ici donc le moque je lui dis si je te donne par exemple cet id tu me génères une exception alors dans ce cas là j'appelle moque mvc j'appelle une requête avec get vers slash API slash customers id alors si maintenant status cette fois-ci ça doit être not found alors pourquoi status code égal not found ? si vous rappelez l'exception qu'on avait créé on avait utilisé status response status oui c'est ça c'est ici donc pour customer not found exception vous avez response status c'est not found parce qu'en fait le contrôleur quand il reçoit une exception il utilise ça pour tester c'est alors ici not found voilà donc je dois il est donc ça doit être status code c'est not found et en même temps je vais vérifier si le contenu et il est vide parce qu'en fait c'est l'exception normalement je devrais avoir un contenu qui est vide ça passe ben je vérifie également sur search customers je vérifie should save customers de la même manière alors ici donc je dois vérifier des tests update customer je dois vérifier should delete customer et pour la validation des données vous voyez par exemple save alors pour save alors save il est où save alors save should save customer alors ici j'ai pas testé donc ça c'est j'ai pas testé ce scénario là mais je vais vous allez le trouver dans les tests d'intégration alors ça c'est tout ça c'est si vous arrivez là c'est que vraiment vous avez fait tous les tests unitaires qu'est-ce qui reste maintenant les tests d'intégration alors on remonte un petit peu vers les tests d'intégration dans les tests d'intégration et bien c'est encore plus simple pourquoi parce que dans les tests d'intégration on va tester bon normalement si vous voulez tester avec le conteneur avec le conteneur docker c'est à dire avec un vrai conteneur docker par exemple postgres vous allez utiliser test containers alors pour les tests d'intégration on va utiliser Spring Boot test et on va lui demander à Spring Boot d'utiliser l'environnement avec un random port c'est à dire il va démarrer l'application avec un numéro de port aléatoire c'est pas forcément le port que nous avons configuré dans le fichier application.properties donc ici donc transactional si je veux que les méthodes soient transactionnels vous allez voir pourquoi ici et puis donc on aura besoin ici d'utiliser le maintenant pour tester pour faire les tests d'intégration il va falloir envoyer des vraies requêtes HTTP alors pour cela je vais utiliser restemplates notamment il y a une implémentation test restemplates qui fournit par en fait Spring Boot test Autowire on va l'injecter on aura besoin également d'object mapper j'ai besoin des conteneurs donc il faut le créer le conteneur pour moi c'est ce test c'est un conteneur postgres la version 16 la même chose ici before each avant chaque test je vais remplir la liste je vais remplir la liste de customers avec 3 customers ici je vais remplir la liste avec 3 customers comme ça je vais l'utiliser dans toutes les méthodes alors maintenant pour tester par exemple should get all customers qu'est-ce qu'on va faire je vais tout simplement directement appeler test restemplate restemplate donc je vais demander à tester restemplate d'envoyer avec exchange je vais envoyer une requête vers ce endpoint slash ipi slash customers avec quelle méthode ? get le corps de la requête elle est nulle parce que je n'ai pas besoin d'envoyer dans le corps et le résultat que j'attends et les deux qu'ils type c'est que je vais récupérer le résultat de JSON au format un tableau de customers DTO donc j'ai response donc j'ai response donc j'ai envoyé une vraie requête HTTP vers ce endpoint et j'ai récupéré la réponse maintenant je dois tester je vais aller vers la réponse ici response get body le corps de la réponse je vais le convertir en une liste parce que là ça donne un tableau ça me donne un tableau je le convertis en une liste donc j'ai le contenu de la réponse c'est une liste maintenant je dois vérifier avec les assertions assertions assert that si response status code is equal to ok donc le status code doit être ok le content.size le nombre d'éléments qui se trouve dans la liste content doit être à 3 et le contenu que j'ai récupéré ici parce que le contenu c'est quoi c'est une liste de DTO je vais le comparer avec customers ici alors customers c'est la liste que j'ai rempli au départ c'est à dire c'est expected c'est à dire si le résultat est le même que expected je considère que le test est réussi donc vous voyez donc pourquoi ça c'est un test d'intégration parce que quand vous utilisez Spring boot test Spring il va démarrer toute l'application il va il va démarrer le repository il va démarrer cette base de données là il va connecter le repository avec avec le service il va utiliser le mapper donc c'est à dire j'utilise tous les composants du microservice donc je teste ici si ça passe ça veut dire je suis sûr que la méthode la méthode qui permet de retourner la liste des customers bon il marche et automatiquement la connectivité avec tous les composants ça fonctionne bah c'est la même chose chercher customer by first name bah on fait la même chose test template j'envoie une requête avec get je lui envoie donc le keyword je récupère les résultats et je dois comparer ses résultats et ce qu'ils match la même chose ici should get customer by id c'est une requête avec get vers slash customer slash id et je vérifie je file maintenant c'est le même principe qui va se répéter cette fois ci should not find customer by id donc vous voyez ici je récupère un résultat et je dois lui dire que status code ça doit être notre forme ici par contre save valid customer donc ici j'envoie une requête avec poste vers ce end point il me donne une réponse et je dois vérifier ici et c'est un certain si la réponse get status quo ça doit être créé alors pourquoi créé des noms pas ok parce que dans mon contrôleur que j'ai créé ici alors dans le contrôleur vous voyez donc la méthode poste post mapping ici j'ai utilisé la notation response status c'est created c'est à dire 201 et non pas 200 c'est à dire que si cette méthode passe tu retournes un status code égal created c'est à dire 201 parce que généralement pour poste on utilise plutôt created dans les normes de rest donc should save customer ici donc ça doit être alors là c'est pas les tests d'intégration j'ai presque fini alors ici save voilà c'est created et je dois vérifier si body le contenu doit correspondre à au customer dto que j'attends et si customer dto pour moi c'est c'est le voilà customer dto c'est tout simplement le c'est cet exemple là que j'ai créé ici alors maintenant pour la validation la validation vous savez que notre supposant je dois vérifier c'est que notre site soit note save un valide customer si je donne un customer avec first name est vide j'ai last name est vide j'ai email est vide normalement si vous rappelez mon entité n'accepte pas ça alors l'entité que j'ai créé au départ customer voyez alors ici donc j'ai note note un petit j'ai un minimum note un petit minimum note un petit minimum c'est à dire que normalement si je les données arrivent là il me génère des exceptions alors maintenant quand il génère ces exceptions vous aurez besoin d'intercepter ces exceptions là et de générer une réponse qui contient les messages d'erreur et ça vous en aurez besoin pour la partie UI alors pour faire ce travail là je vous recommande d'utiliser ce dans votre contrôleur vous avez un exception handler donc il faut créer le constraint violation exception handler et bien tout simplement le controller advice qu'est ce qu'il fait il va tout simplement il va quand il y a parce que quand il y a un problème de validation des données automatiquement le validateur il génère une exception de type constraint violation exception alors maintenant ce handler qu'est ce qu'il fait quand il y a ces exceptions là il va reprendre les exceptions il récupère les messages des exceptions et il va me retourner un objet de type response entity qui contient un map la clé c'est string, string ça représente le nom du champ et la valeur c'est la liste des erreurs, des messages d'erreur qu'il a détecté sur ces erreurs alors c'est pas compliqué de comprendre ça vous allez voir juste je récupère la liste et donc c'est à partir de l'exception je récupère le message et la liste des erreurs et je les ajoute dans la liste map et ça c'est très utile dans la validation parce que si vous créez un front end mobile ou bien par exemple single page application vous aurez besoin de récupérer quand il y a des erreurs de validation c'est de récupérer un résultat d'ailleurs dans le test avec dans le test avec avec OpenAPI doc si vous regardez ici par exemple si je vais quand je vais saisir un first name last name et email qui sont vides regardez ce que ça me retourne quoi ben ça me retourne donc ça me retourne ici une exception c'est 400 400 ça veut dire bad request déjà et en même temps ça me retourne un objet de JSON qui contient par exemple last name voilà la liste des erreurs il y a ne doit pas être vide et là la taille ne doit pas doit être comprise entre ça et ça vous voyez donc ne doit pas être vide la taille doit être comprise entre ça et ça donc ça c'est les erreurs de validation alors maintenant dans les tests unitaires il faudrait que je vérifie est-ce que est-ce que ce résultat là correspond à ça parce que là on le voit avec les yeux mais dans les tests unitaires il faut automatiser alors c'est pour cela que vous avez ça vous avez ici donc should not save invalid customer si je donne un customer avec des données qui sont vides j'envoie la requête vers customers avec poste je récupère quoi ? une réponse qui contient des strings et maintenant je dois vérifier je prends ici response.get status code déjà ça doit être bad request et je récupère la liste des erreurs dans le corps de la requête c'est-à-dire response.get body je récupère les données de json et je vais les maps avec object ma part je prends json et ça me donne des maps parce qu'en fait je sais que c'est sa forme un map de string d'une liste des erreurs et puis je dois comparer je dois aller vers les erreurs je dois vérifier dans l'erreur k7.16 ça doit être égal à 3 parce que ici donc je dois avoir 3 3 champs là où il y a les erreurs et je dois vérifier si first name parce que first name on doit avoir 2 erreurs dans first name et on doit avoir 2 erreurs dans last name et on doit avoir 2 erreurs de validation dans email et si jamais il y a vous savez dans save vous avez ici rollback parce qu'en fait vous savez quand on teste du moment quand on utilise une vraie base de données par exemple postgres c'est que normalement une fois que le test se termine la donnée que j'ai ajouté dans la base de données il faut la supprimer et comme ça donc je suis cohérent avec mes tests mes scénarios de test c'est pour cela ici vous avez rollback et d'ailleurs c'est pour cela que vous avez ici l'annotation transactional c'est pour justement faire un rollback de la transaction alors je pense que quasiment c'était ça l'objectif de cet épisode là alors should not find customer by ID vous avez ici la même chose should not should update et should delete et après donc vous vous exécutez le c'est à dire les tests et vous allez voir vous avez un micro service qui voyez donc le taux de couverture c'est quasiment vous avez le mapper à 100% vous avez le repository vous avez tout ça ça passe alors vous avez quelque chose là où il y a par exemple 95% je pense ici c'est pas le cas on a testé le tout c'est à dire parfois il se peut que vous oubliez une méthode vous pouvez voir il y a une méthode qui n'est pas testée alors ça c'est réellement c'est de la qualité logicielle c'est que vous produisez quelque chose que vous êtes sûr que si vous passez à l'étape suivante dans les tests de les tests de contrat et les tests d'intégration et les autres donc tout va marcher à merveille donc à la fin donc vous vous testez ça avec c'est à dire vous testez la documentation sous agar et c'est là où je suis je vais m'arrêter j'ai promis de faire deux heures mais vous savez c'est pas possible alors voilà ce que je vais ce que je vais faire donc j'ai ici commencé je vous ai montré comment commencer ça c'est très bien parce que moi ce que je voulais dans la démonstration d'aujourd'hui comment commencer à créer le microservice vous avez le en fait le code de c'est à dire de ce de ce premier ce premier épisode vous l'avez ici donc vous avez le repository vous allez y trouver aussi le support que je vais ajouter il est là alors vous bien sûr vous allez commencer à travailler ça alors moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer à c'est à dire je vais continuer à compléter ça avec la démo vidéo etc et on va partager avec vous par la suite donc la suite de la démonstration et y compris la partie des conteneurs parce que tout à l'heure je n'ai pas trop insisté pour voir l'origine ça n'a pas ça n'a pas tourné mais c'est vraiment c'est quelque chose qui marche sans problème voilà donc à ce niveau là je vais m'arrêter je sais pas Ajar tu es avec nous toujours why rollback annotation alors en fait je pense que je viens d'expliquer rollback c'est justement c'est parce que c'est parce que si vous faites pas ça vous allez avoir un problème alors je vais vous expliquer alors quand vous faites quand vous faites les tests ici vous faites le test avec avec une vraie base de données Postgres donc par exemple vous avez ici un test vous supposez que get all customers vous supposez que get all customers ça devrait vous retourner 3 3 customers 3 customers et le problème c'est que initialement vous avez déjà 3 customers dans la base de données parce que dans au démarrage de l'application si vous rappelez vous avez un bin que nous avons créé qui permet d'enregistrer 3 customers vous voyez donc ça c'est ce bin là parce que dans les tests d'intégration celui là va s'exécuter il va m'insérer dans la base de données 3 customers et quand je teste j'ai déjà 3 customers dans la base de données et quand je fais je teste la méthode save alors quand je teste la méthode save il va m'ajouter un autre customer dans la base de données donc ça serait 4 et vous savez quand on lance les tests unitaires il va pas les lancer de manière séquencelle comme ça il les lance en parallèle c'est à dire il se peut que ce test là soit exécuté avant par exemple ce test get all customers il dit que donc ce test quand il va s'exécuter quand il cherche dans la base de données qu'est-ce qu'il va trouver il va pas trouver 3 mais il va trouver 4 donc ce test va échouer donc ce qui fait que ici donc ça vous dites ce test là on va l'exécuter pour insérer une donnée dans la base mais une fois qu'on teste ça marche on fait rollback c'est à dire l'opération il va être annulé bien alors donc je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau là donc une autre fois je vous remercie pour votre attention et je suis extrêmement ravi de lancer avec vous ce chantier qui va se poursuivre donc voilà donc on a quand même couvert beaucoup de choses et la prochaine fois c'est la